Je ne comprends pas d'être là. Je ne comprends pas de faire tes crises d'intro. C'est une joke! Salut, guys! What's good? Aujourd'hui, un autre podcast. Pas besoin d'être crié, là. C'est parce que des fois, vous ne vous en rendez pas compte, mais on fait deux, trois intros d'une shot. Fait que le gars était écoeuré de crier en arrière. Légendaire! Tout en sachant qu'on ne l'entend pas, parce qu'on a des mics sure. On a des gros mics. Un clou à l'amour! Oh, le chat a crissé le camp. Aujourd'hui, podcast avec Tommy Lemaire, ce champion canadien de drift. On a parlé, oui, oui, ce gars-là ici, présent, avec une Mazda 6 2009 depuis toujours, qui est ultra fier. La Adamobile a chier qui n'a aucun horsepower, mais je l'adore. A jasé de chars performants, des vrais chars performants avec Tommy. Il m'a appris comment ça fonctionnait au final, parce que, pour vrai, ce domaine-là de véhicules motorisés. Je ne m'y connais pas tant que ça. Alors, ça a été vraiment intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne suis pas mal sûr que vous en appreniez aussi. C'était vraiment intéressant. On a parlé de choses aussi un peu tristes. Il y a eu des accidents. Comment il a commencé en karting. Je ne pensais pas que du karting, c'était aussi intense que ça. Le gars, man, c'est une légende aussi. On a parlé du fait que, comme, t'as beau être talentueux, incroyable, meilleur, pilote, si t'as pas le bread pour te rendre en F1, c'est pas possible, mon chum. Fait qu'enlevez-vous ça de la tête, gang de pauvres. Non, c'est pas... Christique, excusez. Sur ce, c'était un excellent podcast. Puis après ça, après la discussion qu'on a eue, j'ai décidé que j'allais faire comme lui. Bien, pas comme lui. Non, non. Je vais aller le faire une fois avec lui. Après ça, on verra. Mais il va falloir que je fasse un 3 minutes dans sa rivière gelée. Alors, un genre de ice bat. Un ice rivière. Ça va être terrible. J'ai pas hâte. Parce que la dernière fois, j'avais fait une affaire de même. C'était avec Hugo Gérard puis j'ai souffert pendant 5 jours. Là, c'est juste 3 minutes. Puis après ça, ça a l'air que c'est super le fun. Puis que là, je vais rentrer dans son char. Il va partir son 950 HP. Là, je vais virer fou. Fait que j'ai bien hâte de faire ça. Encore une fois, merci à Salvatore qui nous a bien bourrés. Bourrés. Qui nous a bien nourris. C'était excellent, comme d'habitude. Elle était particulièrement bonne celle au poulet. Sauce Thai, je pense. C'est ça? Barbecue, c'est ça? Elle était particulièrement bonne. Je vous la conseille. Et aussi, merci encore une fois à tout le monde du Patreon. Je le répète, mais c'est vrai. Ça nous encourage. C'est comme ça qu'on survit. C'est comme ça. C'est de même qu'on peut peut-être se rendre en F1. Bon podcast! Vous connaissez déjà tous C-Bet, notre sponsor, qu'on remercie. Eh bien, vous avez la chance avec le code LTDM d'avoir le premier pari remboursé. Jouez responsablement. Laisse ta bague. Laisse ta bague à la maison. Joue ton cash. Je pense que tu... Bonjour! Générique On parlait de, mettons, on... Voyons, tabarnak, fuck off. Bon, mais non, c'est ça, on parlait, là, comme que... Du fait qu'il faut être focus and shit, pis que là, on est pendant une période de ta carrière. T'as quel âge, Suze? Là, j'ai 26. Oh, shit. C'est quand même récent, là. J'en sais pas... Comment ça marche? Peux-tu commencer quand même à 15 ans, genre, quoi? Ouais, exact. En ce moment, il y a un pilote canadien, Jaden, qui a comme... Il a ça, 15 ans. Pis il roule au from the drift avec moi, là. On est les deux seuls Canadiens à rouler aux États-Unis, là. 15 ans. 15 ans, le gars. Fait qu'il y a même pas l'âge d'avoir un permis de conduire, mais le gars, il fait de la course. Exactement. Fait que, dans le fond, tu peux commencer ça à l'âge que tu veux. Ben, c'est cool. Il y a pas de règles, genre, il y a pas un minimum d'âge pour avoir... Non, dans le fond... Pour être au volant. Tant que tu as ta licence en roulant, ta licence qui est pas une licence sur la route automobile, t'sais, une licence de course, tu peux complétionner. En formule, la licence, ça commence à 14 ans, mais en drift, il n'y a pas d'âge. Fait que tu peux... Tu préfères ça à comme 10 ans, mais... C'est pas moi ou on dirait que la drift, c'est plus tough, genre, de contrôler le véhicule and shit ou... Ben, dans tous les cas, je pense que le motorsport, c'est vraiment tough. C'est juste que la drift, dès que tu veux le faire, que tu sois à haut niveau ou à bas niveau, ça va être dur. Tu comprends? T'sais, admettons, la course automobile, tu peux le faire, puis dire « Ah, je le fais, mais t'es super lent, t'sais ». Fait que là, ben, t'sais, c'est plus facile vu que t'es lent. La drift, que tu sois rapide ou moins rapide, t'sais, c'est difficile parce que tu sois en drift ou tu mets la voiture de côté. Fait que c'est sûr que c'est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. 15 ans, man, pis est-tu, genre, il performe-tu vraiment bien, genre, ou... Ouais, ben, il est super bon. C'est sûr qu'on n'a pas à ton les mêmes championnats parce que j'ai un petit peu plus d'expérience, mais moi, quand que lui va avoir 26 ans, ça va être... Ah ouais, hein? C'est là, 100%, 100%. C'est que c'est fucké. C'est ça, on parlait avant qu'il y a eu un petit problème technique, il n'y avait plus de place dans le disque dur, mais là, tu parlais, tu avais parlé du fait que un moment donné, justement, dans ta carrière, t'avais un moment où tu prenais trop ça au sérieux. Ben, pas que tu prenais trop ça au sérieux, on ne prend jamais ça trop au sérieux, mais tu crissais trop de pression, je ne bois pas pendant une semaine. Puis là, on parlait quand je voulais t'inviter au temps d'un jujube, t'étais comme, ouais, non. Ben, en fait, non, c'est pas ça. C'est que, dans le fond, j'avais arrêté ça, puis qu'il y avait plein de monde qui me disait non, je ne veux pas venir au temps d'un jujube, puis ça t'a amené à ce sujet-là qui était comme, ouais, des fois, il faut peut-être prendre ça plus slow puis moins se donner de pression. Oui, exactement, parce que, comme je te le disais un petit peu tantôt, dans le fond, il y a un moment où j'en fais une carrière encore, mais je me disais vraiment, OK, là, c'est important, c'est être sur la coche tout le temps, être performant, être super focus, puis essayer de gagner tous les championnats. Puis au final, je mettais tellement de pression que, bien, c'est ça qui faisait que t'arrivais aux courses, puis là, s'il faisait une petite erreur, bien, ça me déconcentrait bien raide. Puis là, bien, je faisais une erreur, puis là, je perdais ma fin de semaine. Parce qu'autant que tu prenais ça, aussitôt que t'avais un petit quelque chose qui avait un hic, là, tu perdais ton focus, puis là, parce que tu te mettais trop de pression, ça débordait, puis là, tu étais grave. Puis en compétition automobile, c'est le focus qui va aller jouer une grande partie de la victoire ou de ne pas gagner, tu sais. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que, you know what, tu sais, je peux prendre une petite bière la veille avec ma gang, être relax, prendre ça plus, on va dire, tu sais, on dit souvent, n'oublie pas d'avoir du fun. Oui, oui. Surtout avant une course, on va dire, n'oublie pas d'avoir du fun. Bien, là, c'était un petit peu ça, je me suis dit, regarde, je ne peux pas avoir du fun au final, puis c'est en ayant du fun que tu gagnes. Quand tu gagnes, bien, tu as du fun. Oui, oui, puis il faut que tu gardes le côté passion, moins, OK, c'est le job, là, il faut que je le fasse, il faut que je... Oui, il faut que tu performes, mais genre, il faut que tu ailles du fun à travers ça. Puis, tu as commencé à quel âge, toi, là-dedans? Bien, admettons, je recule un petit peu plus loin. Moi, j'ai commencé en karting, j'avais 7 ans. Fait que mon père, il m'a introduit à la course vraiment, vraiment jeune, dans le fond, là. J'ai fait ça comme toute ma vie, si tu veux. Fait que, t'sais, admettons, j'avais 5 ans, puis j'avais déjà un petit quatre-roues, puis là, après ça, j'ai dit, je veux faire plus. Fait que là, il a dit, on va t'acheter un petit kart, tu sais. Fait que là, je faisais du kart déjà. Puis là, à 7 ans, j'ai commencé la compétition. J'ai fait... À 7 ans, tu compétitionnais? Oui. Fait que toi, la compétition fait partie de la course, là. C'est pas que... C'est ma vie, on va dire. Ouais, c'est ça, là. T'as compétitionné, ici, depuis 7 ans, tu compétitionnes. Fait que, t'sais, la gestion du stress, se forger un peu un caractère, une personnalité, tu sais, savoir que tu vas te faire peut-être intimider par... Une carapace. Exactement, par un autre pilote ou whatever, tu sais. T'es arrivé, ça? Bien, 100%. À moins de faire bully un peu, là. Bien, 100%. Tu roules, puis surtout, à des jeunes âges comme ça, tu sais, admettons, à notre âge, un 2 ans de différence, ça va pas vraiment faire de différence. Mais à 11 ans, 10 ans, t'as 2 ans de différence, il y a beaucoup de maturité qui s'est pris, tu sais. Fait que là, moi, en tout cas, dans la catégorie où j'étais, bien, j'avais 7 ans, mais il y avait des gars qui avaient... C'était de 7 à 10. Fait que là, les gars qui avaient 10 ans, mon gars, j'ai voyé comme les grands. Fait que là, il fallait que tu... Tu sais, il fallait que tu ruffes un peu, tout. Fait que j'ai fait ça toute ma vie. Puis quand j'ai... Enfois, j'ai fait ça jusqu'à 14 ans. Puis là, 14 ans, j'ai changé pour les... Oui, le karting. De 7 ans à 14 ans, j'ai été deux fois champion canadien. Puis trois fois champion du Québec. Putain, barnac, big! Ça, ça a bien été. Puis j'ai même été, dans le fond, en Europe pour championnat du monde, représenter le Canada. Ah, ça, entre ton 7 et 14, là? Oui, exact. À quel âge t'es allé? J'avais 13 ans. Ça, c'est une petite expérience, là. Tu bouges du Canada, tu prends l'avion et tout. T'as-tu une première, c'était-tu... Première fois que j'allais en Europe. Portugal, à Portimao. Première fois que j'allais là-bas. Puis c'est international. T'arrives là, mon gars, tout petit. Puis juste les champions d'autres pays, là, tu sais. Puis j'imagine que des journées comme ça, des tournois comme ça, c'est comme vous êtes un peu comme au début de la journée, mais dans le fond, il doit y avoir des vrais messieurs, genre de ton âge aujourd'hui, 20 ans, qui compétitionnent. Puis là, t'es regarde, t'es comme... Wow, man! C'est une astille expérience, là. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je suis dans la catégorie Rotax Max Junior. Il y avait les micros, qui étaient encore plus jeunes que moi, puis il y avait les seniors, qui étaient, on va dire, mon âge en ce moment. Fait que, non, c'était toute qu'une expérience, là, m'a dit, là. Fait que, tu sais, quand je te dis gérer le stress, tout ça, t'arrives là, mon gars, tu roules avec juste d'autres champions de tous les pays du monde. Fait que là, oublie ça, là. Ça forge un... Ouais, t'es intimidé, quand même, à quelque part, là, j'imagine. Mais ils étaient-tu chill, les autres? Ils t'ont-tu boulie ou pas, pantoute? C'est sûrement qu'ils devaient avoir du gros respect entre chaque compétiteur, là. Il y avait du respect, mais ce qu'il y avait le plus, c'est de la tricherie, je te dirais. Hein? Ah, ouais, vraiment. T'arrives là-bas, puis là, tu te dis, tu sais, première expérience à la vie, tu te dis, là-bas, il te prête des cartes neufs, fait que tout le monde pige un numéro dans un bocal. Là, vu que tu piges le numéro 65, on va prendre le cartes 65 dans le fil de 100 cartes, là. Toutes des cartes pareilles, flambant neufs. Fait que là, tu te dis, ah, ça va être égal, tu sais, tout le monde va avoir les mêmes cartes. Tu vois, man, les gars, les Européens, les Américains, tout le monde, tout le monde, tout le monde, des tricheurs, là. Fait que là, ils pognent leurs cartes. T'es sérieux? Toi, t'as-tu triché un peu, toi? Ben, on le sait pas, nous autres, tant qu'on n'a pas triché, mais... Oh, wow. En France, si. C'est que quand tu dis tricher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont « tooné » un peu, là? Ben, c'est stupide, parce qu'à la manière que c'est fait, ben, tu prends ta chaîne, t'as brûlé avec un lighter, pis il est plus flexible, tu comprends? C'est plein d'affaires de même, que les gars, le soir, ils défaisaient leur moteur, ils l'aimaient à l'hôtel, parce que, tu sais, c'est des petits moteurs de cartes, tu peux amener ça à l'hôtel. Là, à l'hôtel, ben, là, ils modifiaient tout ce qu'ils avaient pas le droit de faire, pis là, ils les ramenaient le matin. Ils faisaient exactement ce qu'il fallait pas faire. Le livre de règlement disait de pas faire, tu sais. Pis au final, ils gagnaient pareil. Ben, ils checkaient pas vraiment, j'imagine. Ben, ils checkaient, mais, tu sais, c'est dur de prouver que ça a été usé de manière prématurée, tu comprends? Ah, il y a... C'est-tu que c'est bon ski qui avait gagné, tu te sens-tu? C'était... un... un anglais, en Angleterre, là. Baudit crasseur. Ouais, c'est ça. Mais, non, c'est juste pour l'expérience, c'était tripant d'y aller. T'avais-tu fini bien... T'avais-tu bien fini ou t'étais un peu déçu? 31e. 31e sur combien, mettons? Fait qu'on était 75 pilotes dans ma catégorie. Wow, 75! Ouais. Mais karting, c'est petit, là. C'est... Je sais pas, on disait, j'ai la misère à visualiser c'est lequel. Ben, prends un exemple quand tu vas louer des go-karts. Ouais. C'était en délocation pour le fun. Ben, le même genre de kart, mais version deux fois plus léger, donc beaucoup plus rapide, puis avec des moteurs beaucoup plus puissants. Fait que c'est quand même très agréable. Fait que c'est quand même dangereux, là. Ah, ouais. J'ai justement flippé, fait des tonneaux, mon gars, avec ça. J'imagine que t'es attaché genre ultra serré, ou... Ben, t'es attaché dans un... Ben, t'es pas attaché, t'es dans un bucket seat, c'est un banc serré, mais c'est fait pour que si tu flippes, tu puisses être éjecté. Parce que sinon, tu peux être frasé, là. Parce que la tête, elle dépasse du kart, là. Fait que si tu flippes, tu veux être éjecté, puis revolé comme ailleurs, puis que le kart, lui, il continue à faire des tonneaux, là. Y'a-tu bien des gros accidents, genre, comme... qu'il y a du monde qui se sont vraiment blessés, genre, là? Ben, euh... C'est sûr que... M'entends, je me rappelle, dans le temps, je roulais au Grand Prix de Trois-Rivières, là. Ouais. Au Monaco, là. Au petit Monaco. Puis, euh... On avait un jeune, un Américain qui s'était... qui avait flippé, il avait été éjecté du kart. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait beaucoup de blind spots dans cette piste-là. C'était avec des balottes de foin, là. Puis, euh... Quand il avait flippé, il était comme un peu inconscient sur la piste. Puis, y'a d'autres gars en arrière de lui qui l'ont pas vu. Oh my God. Ils l'ont frappé. Fait que le gars, il a comme resté un peu légume. En sérieux, encore aujourd'hui, je veux dire, il est paralysé. Ouais, exact, exact. Fait que, t'sais, c'est vraiment pas cool, là. Mais, dans le fond, lui a été comme paralysé un peu de ça. Puis, là, ses parents, eux autres, ben là, c'est là, ils ont poursuivi comme la ville, ils ont poursuivi le championnat, ils ont poursuivi le Grand Prix de Monaco. C'est la merde à pognier. Fait que c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, y'a plus de kart au Grand Prix de Trois-Rivières. Y'a juste, admettons, le NASCAR, le micro, toutes ces affaires-là, mais y'a plus de kart à cause de ça. Ça, c'est un incident qui est arrivé en quelle année, ça, tu sais-tu? Ça fait-tu bien longtemps? C'était en 2013-14, 14, peut-être? OK. Toi, mettons, en tant que courseur, tu ne veux pas, tu ne souhaites pas ça à personne, tu as beau boulie ou whatever, mais, tu sais, comment tu te sens quand tu vois ça? T'étais là, t'étais ça? T'étais dans la course? Oui, j'étais dans sa catégorie. Puis, il y a un fun fact qui est là, ça a arrêté, mais les quatre années après que ça soit arrivé, je recevais un appel à chaque année d'un avocat qui me disait, tu t'appelles la course, Monaco? Je suis comme, oui. Il me dit, tu trouvais-tu que c'était dangereux? Je suis comme, bien, correct, là. OK, tu te rappelles de tel pilote? Oui. Il me posait tout de temps des questions pour essayer de m'amener à dire que je trouvais ça dangereux. Puis, à chaque fois, il me disait, tu voudrais-tu donner témoigner pour dire que c'était dangereux? Fait que, tu sais, c'est pour ça que je savais que ses parents étaient encore en train de faire des poursuites. Es-tu au courant si on finit par gagner ou perdre? Ben, je ne sais pas s'ils ont gagné, mais je sais qu'ils ont arrêté de faire les compétitions au Grand Prix de Trois-Ruers. Ils ont gagné ça, mettons. Fait que c'est, on va dire qu'ils l'ont gagné. Mais moi, à chaque fois, je tenais mon point. Tu sais, on est des pilotes de course. Ça fait partie de la… Ça fait partie du risque. Ça fait partie de la game. Fait que c'est vraiment triste que ça arrive. C'est fucking triste, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est les risques. Pis toi, à travers toutes ces années-là, t'as… Fait que t'as pris ce petit moment-là, ce petit problème technique pour te réchauffer. Mais c'est quoi? Tu fais ça à combien de fois? Tout le temps, genre? Ben, dans le fond, je vais au bord de la rivière, au Richelieu. OK. Fait que c'est quand même assez facile pour moi. Mais Richelieu, Chris. Ah, OK, t'habites pas à Richelieu. Non, non, j'habite à Sabrevoix. Mais dans le fond, c'est… 50 minutes d'ici? Ouais. Ah ouais? Ça, c'était genre une demi-heure. Ben, tout, je pensais ça. J'étais mort. Ouais, mais toi, sûrement, c'est-à-dire que tu roules trop vite, là. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est parce qu'aussi, quand tu t'embarques sur l'autoroute, tu te fais le trafic, c'est à 35, tout ça. Il y a le monde qui gosse, Fait que en tout cas… Fait que tu ressors d'un main-de-glace live, Parce que tu pensais que le podcast était… Oh, wow. Ouais, c'est ça. J'étais allé faire mon training. J'étais revenu du training, je disais, je vais aller faire mon petit pain de glace, fait que là, j'embarque dans la rivière, tout, je sort. Fait que là, j'ai encore un petit peu frais, tu sais, je suis avec ma petite jaquette, là, je check le GPS. Shit, une fois, je pars tout de suite, là. Wow, le char est encore frais. T'as même pas réchauffé le char. Le gars, il est gelé, il est relote. T'as qu'il faut que j'y aille. Mais, est-ce que c'est bon? Mais pour en revenir au… Ce que je te posais comme question, c'était genre, tu sais, le fait que, bon, t'avais eu des appels et tout, mais tu sais, de voir ça et tout, tu as dit que t'es conscient, il faut que tu sois conscient du risque et une shit, mais tu sais, à force d'avoir fait ça depuis que t'as 7 ans, oui, t'es conscient du risque, mais l'avoir… Est-ce que t'es déjà arrivé des blessures qui t'ont peut-être un peu traumatisé ou pas vraiment? T'as été chanceux? Parce que, tu sais, oui, t'es conscient du risque, mais Christ, depuis 7 ans, tu fais ça. Tu ne dois même plus vraiment penser au risque dans le sens où, je te mets habitué, c'est ça que je fais. Tu ne peux pas penser au risque parce que si tu penses au risque, tu vas tout le temps avoir ça qu'il y a dans la tête, tu sais, puis exact, tu vas perdre la vitesse, tu vas être moins focus, moins rapide, fait que non, tu ne penses pas à ça, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a une anecdote, à mettons, je pense que j'avais peut-être 12-13 ans, puis j'étais meneur à la course, puis là, on se battait pour la première, puis la deuxième, puis là, puis le gars, s'est accroché, vu que c'est des open wheels, les roues se sont comme chevauchées, fait que là, moi, mon kart, c'est lui qui a levé dans les airs, fait que là, j'ai fait un genre de tonneau, j'ai flippé, puis là, j'ai été éjecté du kart, fait que c'était quand même chill, j'avais laissé un peu, mais l'affaire, c'est qu'il y avait 30 karts en arrière de nous, ça emmenait là, eux autres, puis les karts, ça ne ralentit pas, ça ne ralentit pas, fait que... T'as-tu évité, genre, à ce que tu t'es pitché, à ce que tu es... Non, ça, je ne sais pas, t'es juste comme une poupée, fait que là, t'es espère juste de ne pas te faire frapper, fait que je m'étais un petit peu fait accrocher, puis je me rappelle, bien ça, c'est mon père qui m'a raconté, mais il dit, quand je t'ai vu, mon gars, il dit, j'étais comme au deuxième étage, puis son coeur a arrêté, il dit, je ne sais pas quand j'ai fait, mais j'ai sauté comme du deuxième étage direct pour aller courir sa traque puis venir te rejoindre, fait que quand il est arrivé, j'ai juste comme sonné plein de bleu, plein d'affaires, puis finalement, ils m'ont dit, c'est là qu'ils ont dit, ok, si tu veux que ton gars, il continue, il faudrait que tu le remettes tout de suite dans un card, fait que là, j'avais de la misère à marcher, fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont comme pris, ils m'ont dropé dans le card, puis ils ont dit, vas-y mon gars, roule, parce que sinon, ils ont dit, si tu attends trop longtemps, il va pogner la chaîne, puis à l'âge que j'avais, ils ont dit, il y a des chances qu'ils aient peur, puis ils ne retournent pas, fait que j'ai reparti direct mon gars, puis ça, c'était pour éviter que tu aies un genre de PTSD après, genre, exactement, oh, what the fuck, puis ton père, il était comme, ok, go, ouais, mais moi aussi, je voulais y aller, moi j'étais comme, t'étais sonné, mais t'étais comme, j'étais comme, avez-vous réparé mon card, avez-vous réparé mon card, je vais retourner tout de suite, wow, je pense pas, j'aurais eu de PTSD pour elle, j'étais tellement, j'en mange tellement de ça, de la pousse, dis-moi une vitesse approximative quand t'étais en cartes, 12-13 ans, tu roules à combien? Ben, mettons, circuit Mont-Tremblant, on pognait 145-150, au boulin de droite, ok, là, c'est pas ok, c'est pas ok, ça va vite en tabarnak, c'est pas des petits cartes de location, sacrament, ok, 140-145, big, on va chercher dans le fond, char, resté sur l'autoroute, je roule ça, pis je suis comme, whoop, ouais, c'est ça, ça se met à shaker, toi t'es dans un petit crise de shit, la tête en dehors du kart, les wheels qui ressortent, qui sont externes, pis tout, le kart, le karting, c'est ce qui va se rapprocher le plus d'une Formule 1, rapport, tu sais, rapport puissance et poids, fait que, tu sais, les pilotes de Formule 1, c'est pour ça que, par pourcentage, mettons, exactement, c'est pour ça que quand ils sont en off-season, ils vont quand même aller faire du karting pour se pratiquer, pour garder un peu le focus, pis garder la main, parce que, c'est ce qui coûte le moins cher, pis c'est ce qui est le plus proche d'une Formule 1, fait que, en termes de, tu sais, force G aussi, vu qu'on est vraiment allégé, on va aller chercher comme 3G dans les courbes, en termes de, tu sais, d'adhérence au sol, fait que c'est quand même assez… Je connais pas la technologie, mais genre, j'imagine que je serais pas capable, je capoterais ma crise de vie, pis là, tu disais, je m'entraînais, pis t'as l'air de ton ton bain de glace, c'est quoi un entraînement de gars qui fait de la course, genre, la drift, parce que j'imagine, faut pas que tu grossisses, faut pas que tu prennes le poids trop, trop, je sais pas, dans le temps, j'étais en kart, c'est sûr, c'était vraiment plus strict, parce que, t'sais, y'a pas de suspension, fait que c'est les ados, c'est le cou, c'est les bras, les mains, tout, mais en drift, t'sais, c'est un peu comme en NASCAR, une fois, tu vois les gars en NASCAR, les Américains ont un petit bed-end, pis ils sont quand même performants, fait que la drift, c'est un petit peu ça, mais j'ai quand même gardé un petit peu tout le temps la shape d'un pilote de course, de karting, exact, de karting, fait que mon training, pour vrai, c'est, ben t'sais, mes mains de glace, je fais ça surtout pour, je travaille, je travaille mon focus un peu pour ça. ça fait quoi un mains de glace, c'est pour le focus? ben t'sais, y'en a un ton, les gens qui s'entraînent beaucoup, comme j'ai vu que t'as reçu Hugo Girard, là, t'sais. ben j'étais allé m'entraîner avec, j'ai encore mal, ah man, j'ai mal, ben fais un bain de glace, ça va t'aider. Pour vrai? Ouais, exact. Fait que t'sais, y'a ceux qui s'entraînent beaucoup, après un entraînement, tu vas pouvoir aller faire un bain de glace, ça va t'aider vraiment, t'sais, à faire la régénération un petit peu des muscles, des cellules, t'sais, ça va t'ordonner un petit peu de... ça te surprend, ça surprend ton corps, après ça, le fait que tu ressors pis que ton corps se réchauffe tout seul, c'est ça qui est bon, c'est juste pour travailler mon focus, pour travailler mon mental, parce que quand tu rentres dans l'eau, c'est tellement gelé que t'as juste envie de sortir, t'sais comme, t'es juste comme, oh non, non, je vais ressortir tout de suite, c'est bien trop froid, bien trop froid, mais en rentrant dans l'eau, pis en restant dans l'eau, ben là, tu te forces à contrôler ton souffle, tu travailles, t'as en respiration, pis là, tu te focus, tu te focus sur le moment présent, tu te dis, ok, je prends de bonnes respiration, pis là, je reste ici pendant trois minutes. Trois minutes! Tu comprends? Fait que c'est vraiment de travailler ton mental, pis d'être plus fort que la situation extrême dans laquelle que t'es, parce que l'été, exemple, pis ça, ça arrive vraiment en ce moment, quand je fais mes compétitions de drift, on est dans la voiture, pis, t'sais, il fait peut-être, admettons, quand on est à Utah, il fait 40 degrés dehors, mais l'affaire, c'est que dans le cockpit du char, 90 degrés, fait que t'es exposé, la chaleur du moteur, ah, t'sais, y'a pas de la petite laine dans l'auto, c'est tout sur du métal, fait que t'es exposé à des situations extrêmes, extrême chaleur, souvent les coups de chaleur, tu perds le focus, des fois, tu peux même délirer, avec les vapeurs de gaz de course, pis tout ça, fait que t'es exposé vraiment à des situations intenses. Le colis de malade, dans le fond! Fait que toi, dans le fond, les bains de glace, c'est comme, c'est un peu une pratique. C'est une pratique à ça, mais à l'inverse. À l'inverse, exact, dans tous les cas, ton corps est exposé à une situation extrême, fait que c'est surtout pour ça. Tu fais-tu ça souvent? Quand même, oui. Genre, tous les jours? Oui. Quand même, oui, tous les jours? Oui. C'est quoi? Tu t'es acheté un bain externe? Honnêtement, s'il fallait que je m'achète un bain, je suis pas sûr que j'aurais tant eu la piqûre, mais là, c'est que je vis au bord de l'eau. Ah! Fait que tu vas direct dans l'eau, pis t'es good, là. Je m'en vais au bout du quai, je pogne ma... Au début de l'hiver, je me pogne ma... J'ai pas de chainsaw, mais je me pogne ma si ronde, mon gars, je me fais mon trou, pis à chaque jour, je m'en vais avec ma pelle, pis je défonce la glace, pis je retourne dans mon trou. Wow! Tu fais-tu des stories, des fois, de tout ça? J'ai pas vu ça. Ah! Caliste, man! Ça, tu vois, OK, 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 mark my words, il faudrait que j'aille faire ça avec toi une fois. Go! Hé, je vais capoter, ben! On va mettre un timer, mais on va falloir que tu t'offres le 3 minutes, tu vas voir que le mental, mon gars, il va te travailler. Hé, 3 minutes! En plus, ça, c'est la vraie nature froide, là, c'est sûr, il doit faire frais tantôt. Tu sais-tu combien il fait là-dedans? Euh, ben, dans le fond, là, on peut pas être en bas de zéro, parce qu'en bas de zéro, elle gêne la suite, fait que d'habitude, elle est à 0.2, 0.3 degrés. OK. C'est extrêmement froid, parce que... Quand j'arrive d'une piscine, mais qu'elle est à 62, je suis comme, ah! C'est sûr, je vais capoter, puis... L'affaire avec des, en tant, des baines de glace, tu sais, que t'achètes, là, on va dire, le bucket, c'est que t'es dedans, puis t'as peut-être, on va dire, 150 litres, mais dans ces 150 litres-là, pendant deux minutes, on est, ça se met à réchauffer, tu sais, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. C'est mieux de te contrôler. Il y a une rivière. C'est ça que j'aime de la rivière, c'est qu'il y a le courant en dessous, là, fait que... Des fois, il y a des courants encore plus froids, genre, tu le sens, genre, ben, c'est ça. Ben, c'est pas un... Tu dois plus le sentir, là. Mais, ça se réchauffe jamais, là. Il y a jamais un moment que tu fais, ah, je commence à être mieux, là. Tu sais, c'est tout le temps intense, là, fait que... Oh, my God. Puis quand tu sors, ben, tu te sens bien, mon gars, là, je te jure. Mais tu sors, tu te fais quoi? Tu te rhabilles, puis that's it? Tu sors, mon gars, je mets ma... Ben, tu sais, je suis direct chez nous, fait que je mets ma petite robe de chambre, puis je suis bien, là. Hey, hey, man. OK, big. OK, David, t'as entendu? On va faire ça. J'ai peur. Hey, j'ai peur, ça arrête pas de flasher, ça, là. Ça me stresse, on dirait, là. Genre, le fait que ça flashe, c'est comme... Ah, yo, ça wreck-tu, est-ce, tu? On devrait-tu faire ça au cas où, man? J'ai peur que... On vous revienne. Hey, t'es encore frais, t'es? Tu veux-tu un hoodie, quelque chose? Ah, ouais, t'es dans le show, fait qu'au final, t'es... S'il va à 24, même moi, je mets ça à genre 20. Ah, ouais? Ah, ouais, justement, je me garde tout le temps un peu, parce que sinon, on dirait que j'ai l'impression si... Ouais, parfait. Mettons, si je me crisse à 24 tout le temps, puis je sors dehors, je vais pogner le rhum, c'est sûr. Ah, OK, ouais. Je vais trop avoir l'espèce de changement, je vais comment crisser les frettes. Ah, c'est à cause de ma blonde, la blonde. OK, ta blonde, elle est... Elle est comme... Je regarde pas le compte. C'est du drôle. C'est-tu moi où, genre, les filles, mettons, ta douche, moi, j'apprends pas si chaude que ça, j'apprends correct. Ma blonde, c'est fou, big. Je mets ma main, je me dis, voyons, c'est bien chaud, t'es bien malade. Puis elle est comme, ah, je suis bien, ça me fait du bien. J'ai honnêtement, je la considère encore l'option d'avoir genre deux pommes de douche dans la douche. Je suis comme, pour vrai, là... C'est pas le fun, là. C'est ça, qu'il se passe, là. Ouais, je comprends pas. Non, il est bien, viens l'essayer. Ouais, puis après ça, elle sort de la douche puis elle a l'essayé une petite foufoune toute fraîte, là. Là, je comprends pas ça, t'as toujours fraîte. Puis après ça, tu rentres dans la douche puis c'est bien correct. Moi, j'ai tout le temps chaud puis quand tu m'en... C'est ça, j'ai peut-être tout le temps chaud fait que peut-être que je suis déjà assez chaud, j'ai pas besoin de tout ça, là. En tout cas, mais là, si on parlait parce qu'on s'est assuré, là, je suis content, ça flash plus. Là, on est good. Mais on parlait de la technologie, slash, moi, ça me frusse en esti quand j'ouvre un ordi puis quelque chose qui bug, puis je sais pas comment l'arranger parce que je connais rien de ça. Juste pour ça, je disais la mécanique. Je m'arrivais à poser la question parce que mon mécanicien, il me dit, aujourd'hui, lui, il dit, moi, je trippais mécanique, vraiment le processus mécanique d'un moteur, pas tout ce qui est technologique. Il dit, aujourd'hui, Big, à chaque deux mois, il faut que j'apprenne des nouvelles affaires parce que ça n'arrête pas d'avancer, ça avance en technologie. Il dit, c'est plus vraiment de la mécanique rendue là, quasiment. Oui, exact. C'est ça que tu me disais, tu dis, moi, je suis bon en mécanique, mais quand tu parles de ton boy qui est au Québec, il faut qu'il contrôle ça à distance, man. Ah, ça, puis ça, c'est le cas que je n'ai pas vraiment appris. Moi, je vais vraiment bien filer ce qui se passe. Fait que, admettons que je conduis ma voiture, je vais pouvoir te dire, hey, je mettrais un petit peu 40 ans de filer qu'est-ce qui se passe parce que je suis né dans un banc de course, dans le fond. Fait que de donner du feedback à mon équipe, ça, ça va bien. Puis d'aller l'ajouter, ça va bien. Mais dès que tu commences à dire, OK, là, le moteur, il ne va pas bien, mais là, ce n'est pas de code mécanique, c'est de code électronique. Fait que là, il faut que tu te plug. Là, oublie ça, là, tu me perds. C'est pour ça que je te disais qu'on a notre gars de tuning qui est là. Quand il n'est pas là, ben là, oublie ça. À distance, Big, what the fuck? Toi, il faut que tu sois plugé et tu te dis quoi faire. Tu le fais et tu es comme, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai fait ce que tu m'as dit, Big, je te dis. Oui, c'est ça. OK, fais plus 2, mais ne fais pas une fois de plus sinon, ça va tout fucker. Fait que le Fender, je le fais petit, je ne le dis pas. Le stress, Big, en plus, ce n'est pas des petits moteurs. Non, non, c'est des moteurs à 40 000. Oh my God, man. Là, aujourd'hui, quand tu fais de la drift, c'est quoi la vitesse moyenne? Parce que là, tu m'as montré une vidéo que tu fais du tandem. Big, je regarde la vidéo. Pour gagner des points, il faut que tu sois le plus proche possible de ton partner de tandem. Puis là, c'est pour ça que je te demandais, OK, mais là, tu m'as dit, oui, on switch. Parce qu'à un moment donné, c'était toi qui le suivais et c'est toi qui le colles. Il me semble, la job a l'air plus tough d'être celui qu'il faut qu'il colle que celui qui avance. Parce que lui, il avance, il va à son rythme. Ou est-ce qu'il faut que tu t'adaptes aussi, Jean? Dans le fond, quand t'es en leader, en premier, il y a les juges qui vont quand même aller donner des pointages sur la vitesse que t'as. Fait qu'à mettons que tu vas moins vite parce que tu vas être plus safe, ils vont t'enlever des points. Si, en tant, tu ne possènes pas ta voiture à la bonne place, donc à un pouce du mur puis où est-ce qu'on met les points sur le circuit, bien là, tu vas perdre beaucoup de points. Puis aussi, l'effet wow qu'on appelle, le commitment. Fait que si, en tant, t'es tout le temps doux sur le gaz puis t'as l'air un peu gêné, bien là, ils vont t'enlever tous tes points. Fait qu'au final, tu peux faire une lead que toi, de ton oeil, tu vas regarder, tu vas faire, ah, good job, mais oui, ils vont faire ça, c'était pourri comme run. Fait qu'en tant que leader, t'as eu zéro, tu comprends? OK. Fait qu'à mettons, toi, quand t'es le leader, il faut que tu te concentres plus sur tout ce qui est les... mettons, le bord de la... Les zones. Les zones, la vitesse, la commitment, exact. Après ça, l'autre, lui, il pense moins à ça, il pense plus à suivre ton char parce qu'il fait confiance à son leader d'aller à peu près à la bonne place. Ouais, ben tu sais, on est quand même des compétiteurs, fait que tu veux pas trop faire confiance sur le gars devant toi, mais il faut que tu sois capable d'anticiper ce que lui va faire. Fait que si tu vois qu'il va faire une petite erreur, puis là, il faut pas oublier qu'on a des spotters dans nos oreilles, fait que j'ai un gars qui me parle tout le temps dans mon casque, qui est lui dans une tour plus haut, puis qui voit ce qui se passe un peu d'une bird view, là, tu sais. Fait que c'est quand même une affaire d'équipe, là. Ouais, c'est une affaire d'équipe 100%. Bon, c'est sûr que quand je gagne, c'est pas juste moi qui gagne, on est une équipe à avoir gagné, là. Parce qu'il y a le gars qui te cale les shots, il y a le gars en avant qui est le leader, il y a toi où sera qu'il y a arrivé. Ben le gars en avant, faut pas oublier, c'est le temps un compétiteur. Fait que lui, tu veux t'arranger pour l'éliminer. OK, c'est pas ton partner. Non, non, c'est ça. Ah, c'est pas ton partner. Moi, je pensais que ça faisait toute, c'était votre équipe, genre, mettons, le trio, le gars en haut, ton shot, pis le... Non, non, non. Fait que toi, dans le fond, on va dire, OK, je commence à la base. Fait que, en fait, tu commences, tu qualifies tout seul. Fait que les juges vont te donner un pointage sur 100 juste de ta voiture. Fait que là, tu qualifies, il y a personne d'autre qui te suit. Puis là, mettons, tu fais OK, 95 points. Là, ça, c'est quasiment parfait. Fait que là, tu qualifies le premier, tu t'en vas en top 32 parce qu'on est 32 voitures contre le 32e. Fait que c'est le premier contre le dernier. Un peu comme à l'époque, les séries d'Illuminato au hockey, là. Exactement, même chose. Fait que là, tu t'en vas contre lui. Fait que là, vu que tu as qualifié le premier, tu commences en lead. Tu fais ta run de lead, lui essaie de suivre, paf, c'est fini, OK. Mais tu fais exprès que tu veux pas, que tu veux qu'il y ait de la misère à suivre. Oui, exact. Fait qu'on veut être le plus rapide possible en driftant. Fait que c'est pour ça qu'on est rendu avec des 950 HP puis des technologies de fou pour être capable d'être le plus rapide possible parce que tu es drifté, mais tu as sauvé du gun en arrière de toi. OK, fait que moi, je pensais que c'était comme un team, là. Parce que la façon que je voyais, tu le suivais en tabarnak, là, j'étais comme... Je l'intimidais, là. Ça avait pas l'air, là. Moi, j'aurais été lui, j'aurais pas trouvé ça le fun. J'étais comme, Chris, arrête. C'est vrai que je fais de la pression, là. Des fois, ça arrive que tu mets tellement de pression Est-ce que c'est bon? OK, fait que c'est ça que tu disais au départ, là. Tu as commencé à connaître le bullying à 7 ans, là. Puis là, tu bullies les autres à 26, là. C'est ça, je comprends, là. Parce que là, tu as gagné. C'est-tu ça que tu as gagné au Canada, là? Oui, là, j'ai gagné le championnat canadien cette année, qui est le DMCC, qui s'appelle, dans le fond. Mais c'est le championnat canadien de drift. Puis là, ça, ça t'a envoyé où? Bien là, ça, dans le fond, ça m'a fait gagner le Canadien. Fait que je pourrais juste continuer l'année prochaine. Mais là, à la place, ce que je vais faire, c'est que je veux retourner au fond de drift au U.S. Parce que c'est le plus gros championnat en Amérique au U.S. Fait que c'est là que je veux aller rouler. Penses-tu, mettons, tes chances, tu te qualifies de « je suis good ». Ben, mettons, pour faire un résumé un peu… Il y a un petit sourire en coin, là. Il est comme « yeah, je suis fucking bon, big, t'inquiète ». Non, mais je reste humble, je suis quand même humble. Mais en 2021, c'était la première année que j'ai eu ma licence pour aller rouler au U.S. Puis, première année, j'ai fini 3 ans au championnat recrut de l'année. Fait que ça a quand même vraiment bien été, tu sais. Les gars étaient comme « Canadien, c'est qui lui, là? » « Sors de haut, c'est-tu là, là? » Fait que j'étais quand même confiant. Je me disais « OK, 2022, ça va être mon année. » J'ai signé avec un écurie qui était au U.S., en Oklahoma. Puis ça, dans le fond, maintenant, avec du recul, je peux dire que ça a été une erreur, dans le fond, parce que l'écurie n'a pas vraiment pris soin de la voiture, c'est qu'à chaque cours, j'avais des bris mécaniques qui m'éliminaient. Est-ce que ça doit être frustrant, ça? Oui, c'est rien de plus frustrant que ça. Parce que c'est pas de toi. Apprendre à perdre quand c'est pas de ta faute, c'est le plus dur. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai appris à perdre pas mal avec ça. Fait que 2022, ça n'a pas été ma meilleure année. C'est pour ça que j'ai dit qu'en 2023, l'année passée, j'ai dit « Je retourne au Canada avec ma voiture, mon équipe, mon staff. Puis on essaie de regagner le Canadien, d'être solide pour essayer de retourner au US. Fait que là, cette année, on l'a fait. On a tout gagné. Ça a quand même vraiment bien été. T'as tout gagné? Bien, il y avait le championnat canadien qu'on a gagné. Puis il y avait une manche du LZ World Tour qui est une manche d'un championnat mondial dans le fond qui se passe dans quatre pays et dans quatre continents différents. Puis on a gagné la manche canadienne. Fait qu'ils m'ont invité à aller faire la manche en Australie. Ça, au Canada, je l'avais gagné aussi. Fait qu'on a quand même pas mal à tout gagné ce qu'on pouvait faire au Canada. Fait que c'est pour ça que l'année prochaine, tu me demandais t'es-tu confiant pour aller au US? Je suis quand même confiant dans le sens que je pense que je vais avoir une voiture fiable avec mon équipe. C'est ça, tu vas y aller avec ton team. Ouais, je ne resigne pas qu'un autre écureuil là-bas. Comment tu choisis ton équipe? Comment ça se forme un team de même? Parce que j'imagine que tu le dis toi-même, tu ne veux pas perdre à cause d'un bris mécanique, de quelque chose parce qu'il a été mal entretenu ou whatever. J'imagine que tu vas spécifiquement chercher des boys, les meilleurs, mais Christ, tu as monté ton team, j'imagine que tu es tout le temps avec les mêmes. Ouais, exact, c'est ça. En général, ça part de tes chums, des chums de gars qui te suivent et qui veulent t'aider. Fait que toi, tu as des boys, tu as des bons cabs que c'est ton team depuis le début et c'est les best. Ouais, exactement. C'est mon chum, Frank, lui, c'est mon spotter. C'est lui qui me parle dans les oreilles. Puis on a été au secondaire, il semble quasiment aller. Ah ouais. C'est des bons chums depuis toujours. Christ a été chanceux d'avoir été proche vite de même de du monde qui sont fucking bons. Exact. Autant que toi, tu es bon au volant, eux autres sont bons sur le side. Exact. Fait que c'est important avec les années d'aller s'associer avec les meilleurs du domaine. Fait que c'est d'être prêt à apprendre des meilleurs aussi. Fait que c'est être humble à ce niveau-là puis pas juste penser je suis le best, je peux gagner du sol. Tu vas rien gagner du sol. C'est vraiment un sport. Malgré qu'on conduit l'avorture du sol, c'est un sport d'équipe. C'est ça. C'est de s'entourer des meilleurs puis une fois que t'as l'équipe des meilleurs, là t'as ça. C'est ça qui est arrivé tu penses avec l'équipe à Oklahoma que mettons ils te considéraient peut-être pas comme un bon boy ou pas qu'ils te considéraient pas mais qu'ils étaient comme ah ouais mais ça c'est le char du nouveau on le connait pas bien bien fait qu'ils ont peut-être moins pris soin du char en se disant c'est pas mon grand chum depuis le secondaire justement. J'imagine que Frank ils prennent ça autant à coeur que moi je pense que c'était ça un peu eux autres c'est qu'ils prenaient peut-être pas autant ça à coeur parce que c'était une équipe qu'ils ont vu ce que j'avais fait l'année d'avant ils ont fait oh ça serait bon pour le marketing d'avoir ce gars-là dans notre équipe fait que les deux on était comme contents de se serrer à la main puis c'est ok on fait un deal ensemble mais une fois que j'étais dans leur équipe puis j'avais leur gros logo sur le char ils ont mis le char un peu sur l'étagère puis on les laissait prendre poussière ouais exactement c'est triste hein on a appris c'est plate là mais là ok fait que là à le fond 2024 c'est ça que tu en vas faire c'est quand ça? ça commence à à Rhode Atlanta en mai puis après ça on s'en va au New Jersey juin après ça il va y avoir Saint-Louis au Missouri puis on finit au Utah dans l'Ouest Amérique ça c'est quoi c'est comme mettons tu gagnes des points à chaque fois que tu y vas pour espérer faire une finale de quelque chose ou c'est dans le fond à chaque course exemple que tu réussis à gagner la course tu vas aller scorer on va dire 100 points au championnat fait qu'à la fin du championnat tu pourrais avoir un total de 400 points fait que c'est là que ben fait que sur un total de 400 tu te classes avec ton ton exact c'est un total au championnat qui va avoir le plus de points exact un cumulatif ok puis après ça c'est le même tu gagnes il n'y a pas une dernière course c'est la finale non exact fait que c'est ok c'est le plus constant aussi fait qu'il faut que tu sois tout le temps à ton meilleur il n'y a pas d'affaire de exact c'est quand même stressant on dirait que si tu me parles de ça je suis comme après ça il y a l'aspect financier c'est des saisons qui coûtent 150 000 fait qu'il y a beaucoup en jeu fait qu'il y a une 4 courses tu sais s'il y avait 19 courses je te dirais tu peux en manquer une il y a quand même des chances de te reprendre mais là quand il y a 4 courses si tu en manques une il y a une bonne chance que tu aies fourré ta saison tu comprends fait qu'il y a beaucoup de pression beaucoup de stress des commanditaires qui veulent voir les résultats c'est ça c'est les commanditaires qui payent tout ça pas mal toi si t'es avec Toyota je sais pas je dis n'importe quoi t'es avec qui toi moi mon commanditaire principal c'est XPN compagnie québécoise basée par fond tu le vis au salon de l'auto eux qui étaient là basée à Québec c'est des suppléments alimentaires puis ils font des boissons d'argent tout de même temps c'est du cash pareil ça prend de l'argent pour faire ça c'est 150 000 juste ton char je l'ai vu puis j'étais comme impressionnant ouais c'est ça ça finit tout le temps que t'en mette ta poche un peu ah ouais t'sais j'ai pas le choix d'en mettre dans ma poche c'est pour gagner ta vie là-dedans t'sais il faut que tu gagnes ouais il faut que tu gagnes puis il faut que tu trouves de quoi te connecte c'est un peu avec ça c'est pour ça que j'ai mon académie de drift fait que t'sais là j'ai des voitures de drift moins performantes on dit que la mienne de compétition mais j'ai des 350 Z bâtis pour la drift là j'apprends aux gens à faire de la drift dans le fond dans le fond quand j'étais venu au e-car puis qu'on s'était rencontrés c'était ça c'est ça c'est ta job ouais ben quand t'étais venu à e-car j'étais comme instructeur là-bas pour les voitures exotiques mais depuis ce temps-là moi j'ai parti vraiment à mon académie à moi pour la drift ok fait que c'est quand même assez récent ça fait ben ça fait depuis 2018 fait que sûrement que je commençais quand t'étais venu mais toi t'étais venu vraiment pour la partie plus c'était e-car qui m'a invité puis c'est la donnée qu'on s'était croisés puis là il m'a fait il m'a fait un petit cours de drift t'es allé mollo pour toi là mettons pour moi j'étais comme tabarnak c'était hot puis c'est drôle parce que ça m'a fait c'est ça qui a poussé en fait c'est vrai je t'ai pas parlé de ça mais c'est ça qui a fait en sorte que j'ai aimé ça je trouvais le vibe vraiment cool je me disais il me semble que ça serait beau dans un clip c'est ça qui a poussé ça c'est pour ça que je t'avais évité je pense que t'étais pas dans le pays ou je sais pas t'étais en course ou je sais pas trop ça avait à donner puis c'est là puis c'est en plus c'était la dernière fin de semaine avant qu'il ferme la piste avant qu'il ferme la piste fait que là les gars quand j'ai appelé ils trippaient ils étaient comme big on a la piste à nous autres c'est la dernière fois qu'on peut la péter l'abuser puis après ça c'est démoli fait que les autres sont venus faire la dernière signature puis ils trippaient en crise les gars c'est des passionnés vous êtes des estides passionnés ça apparaît dans les yeux ils montrent leur moteur en plus c'est tous des gars qui se connaissent ils étaient comme hey what's up tu sais moi je pensais pas que tout le monde se connaissait j'avais évité telle 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 personne puis un moment donné il y en a un qui a juste dit amenez mes boys t'inquiète j'étais comme ok ils sont arrivés man plein de chars ils trippaient pendant qu'on faisait d'autres takes ailleurs ils continuaient de rouler sur la piste comme des malades c'était vraiment hot puis en plus c'était comme un je pense c'était genre fin tu sais c'était la fin de l'hiver un peu la fin ou le début je suis pas sûr mais en tout cas il commençait à neiger il y avait quand même pas mal de neige mais la piste était quand même belle en tout cas c'était quelque chose ça arrêtait tout t'aurais aimé ça c'est sûr ouais c'est ça les gars de drift c'est vraiment des passionnés moi je le fais au niveau compétitif mais eux qui étaient venus ils le font au niveau c'est plus pour s'amuser puis ça reste un mode de vie c'est un mode de vie ça coûte cher comme mode de vie non exact quand tu reviens de travailler tu travailles sur ta voiture tu les payes tu les mets en général dans la voiture tu sais des pneus tu brûles beaucoup de pneus les gars ils font pas de bateau ils font pas plein d'affaires ils font ça ça paraissait les gars ils tripaient c'était impressionnant puis tu sais moi je connais fuck all au char c'est ça qui est ironique un peu tu sais moi j'étais là je regardais ça j'étais impressionné mais tu sais les gars ils me parlaient c'était du chinois j'étais ah ouais c'est une scène tu sais comme tu me disais tantôt 950 horsepower horsepower HP genre je sais pas qu'est-ce que ça veut dire tu sais je le sais que c'est fort mais je sais pas à quel point qu'est-ce que ça veut dire tu sais mettons moi si je pèse sur une pédale d'un char qui a 950 ah c'est ça faut que tu le vives je vais sûrement le sentir en crise je peux te dire prends ton ta voiture de rue on va dire qui a peut-être 200 HP mais le fait fois 4 mais tu sais faut que tu le vives quand même pour savoir le feeling de c'est quoi que ça donne fait que quand t'accélères ça part c'est limitless c'est impressionnant pour elle même ma gang qui connaissent ça quand ils marquent dans le char parce que je peux pas les embarquer souvent parce que c'est une voiture de compétition pour la course mais les journées de pratique que des fois je peux les embarquer je les embarque puis les gars ils ont tout le temps la gueule à terre ah ouais c'est quoi ton char c'est une Sylvia S14 fait que c'est une voiture du Japon qu'on a importée du Japon mais on a remis le volant à gauche puis on a mis un moteur V8 427 pouces cubes avec un supercharger dessus qui roule en plus son micro fait que c'est comme je savais que je m'en allais de perdre un peu non non mais je trouve ça hot j'imagine c'est tous des mots qui sonnent genre c'est fort ah c'est méchant c'est vraiment méchant quand tu parles ça c'est pour ça la vibration qu'est-ce qui fait en sorte que t'as pas le droit de rouler accès dans la rue ben premièrement la voiture est toute cagée fait qu'il y a une roll cage de sécurité au complet fait que déjà là t'as pas le droit parce que c'est comme trop sécuritaire pour la route par exemple t'as un impact avec une autre voiture tu vas briser l'autre voiture là tu vas éclater l'autre voiture déjà là ça c'est pas légal après ça ben il y a le tu sais il y a juste le son peu importe dans quelle ville que tu es la police va débarquer à cause du son tu pars ton char ici ça fait bien trop de bruit ah ouais à ce point là ah ouais vraiment vraiment t'es un barnaque j'ai le goût j'aimerais ça j'aurais aimé ça de l'entendre ben peut-être que ça pourrait être cool dans la journée qu'on ira chez vous tu dois l'avoir chez vous ton char ben là il est en train de se faire préparer pour la saison mais ouais il y a des bonnes chances qui soient là là parce que dans le fond pour bouger ton char ça te prend un trailer ouais ah ouais 100% tu peux pas le bouger autrement que ça 100% c'est pour ça que je m'en prenais en pick-up toi t'as ton propre trailer tu peux le traîner où tu veux mon trailer pour les courses puis mon autre trailer pour l'hiver puis les transports de même ok là moi c'est ça je reviens à comment tu gagnes ta vie dans le sens où parce que dans le fond t'as deux jobs t'as comme tes courseurs mais t'as aussi ton sideline qui est ton sideline c'est pas ton sideline c'est ta job principale l'école de l'académie de drift l'académie de drift ça c'est quoi c'est ça le nom c'est l'académie TLO Drift School pour Tommy la mère Ouellet ok mais t'sais la réalité c'est que c'est vraiment difficile de vivre de ça c'est ça je me dis la réalité c'est que j'ai plus que juste deux jobs je me divise en je suis très multitask je suis entrepreneur je fais des gigs ici et là tu dois faire un peu de mécanique je fais pas de la mécanique payante dans le sens que je cherche pas pour faire de la mécanique je la fais pour mes affaires moi mais t'sais comme là tu vois la semaine demain dans le fond je m'en vais travailler pour Honda Canada on s'en va faire des tests pour les nouveaux modèles 2025 ouais comme exemple quand je t'ai croisé au salon de l'auto t'es payé pour être là j'imagine ben là c'était avec mon commanditaire fait t'sais moi j'étais là plus pour venir parler de ma voiture parler de mon programme faire de la publicité si tu veux faire du PR mais t'sais étant donné qu'on est dans un domaine où je suis champion canadien le monde te connaisse bien c'est sûr le monde m'appelle on veut tester telle voiture on veut faire ça fait t'sais je fais un peu des gigs partout ici et là pour être capable de vivre de tout ça si tu veux ouais c'est ça parce que t'sais je me dis ça doit pas être facile t'sais si tu gagnes pas parce que sûrement que tu gagnes des bourses quand tu gagnes numéro 1 au Canada sûrement que c'est sûr que t'es content c'est payant pis tout mais mettons t'es pas le premier mettons c'est fini genre je sais pas moi dixième est-ce que c'est deep genre mettons t'es premier tu gagnes genre les trois premiers ils gagnent des sous les autres des bons sous ou t'sais pas vraiment ah ouais t'sais attends en moyenne excuse moi je veux pas qu'on parle de cash mais je me sens mal non mais c'est correct d'en parler parce que c'est tout le temps quelque chose qu'on parle pas vraiment on est gêné au Québec de parler d'argent on est gêné au Québec pis t'sais moi c'est de quoi que je viens d'une famille où est-ce qu'on est tout entrepreneur pis on a parlé d'argent c'est comme wide open dans ma famille fait que ça me dérange pas pis souvent le monde il pense que justement ah t'sais t'as gagné numéro un au Canada tu dois être riche ouais c'est ça exact là t'as gagné occupation double sacrament t'es millionnaire exactement fait que non t'sais tu gagnes une course pis ça va être entre mettons au Québec c'est 5000 si tu gagnes ta course au US attends wow 5000 ouais 5000 fait que t'sais tu vas pas chez loin c'est ton moteur mettons 5000 tu mets ça dans le moteur tu t'achètes quoi 2-3 valves c'est ça ça c'est si tu gagnes c'est si tu gagnes fait que t'sais mettons au US il y a certains championnats que si tu gagnes la course tu vas faire 25 000 US ça peut être intéressant mais ça reste que c'est pas avec les bourses que tu vas aller faire avec les commanditeurs avec les commanditeurs exactement ah yoi je m'attendais pas à 5000 pardon je m'attendais moi je pensais t'allais me dire c'est pas full payant c'est genre 20 000 25 000 ouais non c'est ça 5000 c'est triste ouais c'est ça 100% pis canadiens c'est la même affaire ben ouais c'est ça au Canada là c'est 5000 les bourses pis quand tu vas du côté des US là c'est plus intéressant c'est 5 fois le prix mais t'sais ça reste que il y a quand même 5 fois plus de monde 150 000 fait que c'est c'est dur de dire que tu vas faire de l'argent avec ça ben c'est ça qu'est-ce qui t'a fait que c'est vraiment la passion là toi qui t'as drivé là c'est pas c'est drôle parce que c'est toi qui drive le char mais c'est la passion qui te drive toi ouais parce que t'as pas le choix là ça a pas de bon sens hé je m'attendais pas à ça honnêtement je suis quand même un peu chouc là je suis comme oh shit ok c'est fait qu'il faut vraiment c'est ça c'est comme guys math genre je dépense 150 000 pour ma saison mais je fais 5000 worth it t'sais c'est comme ouais c'est ça j'étais comme mais voyons en plus c'est ça en plus que ton prix tantôt que tu m'as dit ça me reste 150 000 par saison là tu me dis que tu gagnes 5000 je suis comme ça fait pas de sens ouais c'est ça c'est pas de sens mais c'est ça c'est un peu comme dire je fais en même temps des vidéos YouTube pis tu sais je me fais payer avec les views ben tu sais les views vont pas donner de tant d'argent mais les pubs commande star là tu vas aller prendre le blé fait que c'est le même principe ouais je comprends c'est comme le podcast c'est Salvatore qui nous paye merci les gars merci ben les filles les gars les filles yeah let's go mais en tout cas je suis quand même impressionné ben non je veux aussi aller du côté familial un peu plus ça tu dis qu'il y a une famille entrepreneur non 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 et le fait que t'as décidé d'aller là-dedans I guess si c'est ton père t'a poussé pis t'a mis dans un 4x4 quand t'avais 4 ans 5 ans pis après ça il t'a poussé dans le karting j'imagine que lui aussi est un peu passionné de la course ouais 100% c'est ça parce que t'es pas tombé loin de l'arbre non non exact mon père a jamais fait de la course personnellement parce qu'il a pas eu les parents pour le mettre là-dedans c'est à une autre époque dans le temps c'était peut-être moins important de s'occuper de ses enfants on va dire ouais on dit de même c'est peut-être un peu moins important de s'occuper de ses enfants c'est triste c'était d'autres époques mais aujourd'hui je peux le dire vraiment ouvertement j'ai eu des parents exceptionnels un père qui m'a poussé à 100% qui t'a recrissé dans un kart tout de suite après que tu sois pété pis t'sais qui m'a pas forcé non plus c'est moi qui l'a vraiment il m'a initié à ça mais c'est moi qui l'a vraiment poussé t'as permis de découvrir quelque chose que t'allais potentiellement aimer t'as aimé ça et t'as poussé exactement en fait t'as accompagné ouais 100% fait que t'sais j'ai fait ça un bout pis quand j'ai changé pour les voitures ben là c'est ça que j'ai plus volé de mes propres ailes fait que c'est pour ça que quand j'ai fini le kart j'ai fait un peu une transition vers le chum kart t'sais des courses d'endurance t'sais tu t'offres cette transition-là c'était t'off parce que t'sais le rêve de petit gars c'est d'aller en Formule 1 t'sais tu comprends quand on est en kart ouais mais la Formule 1 c'est faut pas que t'aies des parents qui veulent juste te pousser faut que t'aies des parents qui sont multi-billionnaires t'sais tu comprends pis qu'ils veulent te pousser en plus ok oh shit j'avais pas je pensais que tu peux pas te popper de nulle part si t'as pas si t'as pas le financement d'arrêt de toi parce que c'est mais est-tu dans le sens où un peu c'est à quoi tu es 150 000 la saison tu fais 5000 si tu gagnes 150 000 pour une saison de drift c'est vraiment rien versus ce que ça coûterait pour dire je fais le cheminement vers une saison ou un parcours qui t'amène vers la Formule 1 t'sais exemple dans le temps moi j'ai la même âge que Lance Stroll qui est notre pilote canadien en Formule 1 t'sais lui il y a 25 j'ai 26 on a coursé ensemble quand j'étais jeune sérieux on se bataillait un contre l'autre pis t'sais on avait les mêmes joueurs de kart fait qu'on était quand même relativement égales si tu veux pis moi quand j'ai eu justement ça 14-15 ans j'ai dit bon ben je vais switcher pour ce que je capable d'aller faire je peux pas aller ouais ça coûte 3 heures pis lui ben il a fait bon ben parfait fait qu'on s'en va en Europe pis on s'en va en Formule 4 pis la saison à un demi-million on y va t'sais pis après ça on s'en va en Formule 3 Formule 2 pis Formule 1 éventuellement t'sais fait que ça c'est toutes des choses qui ont coûté des millions pis des millions pis des millions tu comprends sacrament je pensais pas c'était si cher fait que c'est pas c'est pas je suis meilleur au monde ça va pas ça va pas t'amener en Formule 1 ok fait qu'il faut vraiment que t'aies quelqu'un qui arrive de t'sais si admettons t'as pas une famille qui est vraiment bien fortunée faut qu'il y ait quelqu'un de nulle part man qui pop out pis qui est comme moi j'ai des milliards je te pong toi viens t'en exactement fait que c'est c'est un monde assez difficile assez triste un peu j'ai été exposé à ça vraiment jeune t'sais de ah je suis chanceux d'être ici je suis reconnaissant mais Colin pourquoi ils en ont toutes plus eux autres pourquoi qu'eux autres lui arrivent en hélicoptère à la piste comment ça tu comprends c'est comme ben c'est ça ah ouais t'es exposé à comprendre vite en crise que genre c'est quoi la valeur de l'argent pis genre qu'est-ce que ça fait avoir du cash pis pas en avoir c'est pour ça que ça a jamais été un tabou dans ma famille de parler d'argent pis de de comprendre que c'est plate à dire mais dans ce domaine-là un peu l'argent des fois ça amène le monde est-ce que est-ce que t'es un peu amer de ça genre c'est sûr que j'ai été comme fâché de ça un peu sûrement dans le moment où t'as fait le switch t'avais pas le choix de faire le switch j'étais encore jeune aussi pis là je me disais Colin je sais que je suis capable de me battre je sais que je suis prêt à sa place en ce moment mais ça m'a amené il faut comme t'acceptes pis que tu sois quand même reconnaissant de où t'es dans la vie en ce moment pis du talent qui est indéniable t'as un talent qui est inné tu l'as pis ben pas juste inné t'as travaillé pour mais dans le sens où ah ouais non t'sais ça c'est de quoi qu'il y a eu une petite transition pis quand j'ai dit bon ben ok ça arrivera pas pis j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pis c'est là que j'ai découvert la drift parce que la drift c'est un sport qui est impressionnant c'est un spectacle t'sais il y a de la boutique pis c'est ça ça a aucun rapport avec le karting non vraiment pas t'as juste switch bord en bord ouais comme ça pis la raison une des raisons principales c'est parce que j'ai vu la drift pis j'ai fait ça c'est impressionnant pis j'ai vu que le crowd qui regarde la drift c'est les millenials les Gen Z les plus jeunes t'sais pis c'est eux dans le fond qui sont les prochaines générations donc c'est un sport c'est quelque chose qui growl qui growl pis c'est là qu'il y a du potentiel d'avoir des bons commanditaires fait que moi j'ai été un peu une décision un peu marketing une décision un peu monétaire j'ai vu la chance de percer là-dedans ouais l'entrepreneur à quelque part il a pensé à ça t'en as-tu parlé avec tes parents pis tout ou c'était vraiment un choix personnel non à ce point-là t'sais j'étais rendu à un âge que t'sais mes parents m'ont dit bon ben tu t'en vas ce que tu veux de toute façon t'arrives à un âge que tu vas payer pas mal tes affaires toi-même t'es quoi 14-15 ans genre 15 ans 15 ans ouais c'est ça ok t'es après c'est bon ça man je les aime déjà tes parents à travers ce que tu me dis c'est comme ça c'est des vrais t'es comme t'es pas travaillé man ouais vas-y ah exact pis t'sais c'est des détails mais t'sais mettons les jeunes pis c'était tous des fils des fils de riches fait que t'sais les jeunes ils arrivaient pis ils disaient ah t'sais mettons au comptoir des pièces quand ils étaient jeunes ah t'as le nouveau volant rouge ah je vais t'en prendre deux s'il te plaît t'sais fait que là parfait mets ça sur le compte à papa pis on s'en va pis ça continue t'sais la vie est belle il perd sa course il garoche son casse à terre t'sais son casse avec une peinture à 1500 piastres t'sais on s'en fout y'a pas de trouble la vie est belle fait t'sais ça c'est de quoi que j'ai appris jeune ça c'est quand tu parlais de drift pas de drift tu parles de karting parce que dans le drift c'est pas ça non en drift les gars ils payent leurs affaires fait que ils vont pas cracher leur casse ils savent comment ça coûte t'sais c'est bon ok fait que c'est vraiment un sport de drift mais Chris ton père comment qu'il faisait pour c'était-tu tough ben t'sais à moton il va avoir ton astic t'as 15 ans pis tu payes tes affaires ben t'sais il a tout le temps été bon pour pédaler pis pour nous sortir un peu de nous amener avec le mieux qu'on peut avec ce qu'on a pis t'sais exemple c'est un astic de travaillant ouais 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 100% fait que t'sais exemple ceux qui avaient les meilleurs kart qui achètent des kart neufs ben quand ils revendaient parce que pour eux t'es plus bon c'est ça c'est ce kart là que je roulais fait que t'sais quand j'ai gagné mon mon premier championnat canadien en 2011 c'est une belle histoire c'était un ancien kart d'un gars que j'ai battu t'es comme le underdog un peu ouais t'étais comme le underdog niveau t'avais pas t'avais pas les ressources nécessaires pour être absolument au plus au plus au plus haut niveau que tu pouvais dans le niveau je pense vraiment que c'est quelque chose qui m'a aidé dans le sens que tu te battais ouais si je te donne les meilleurs outils tout le temps tu vas t'sais tu vas te fier sur tes meilleurs outils tu vas dire ah ces meilleurs outils là vont m'amener où est-ce que j'ai besoin d'aller mais si je te donne jamais vraiment les bons outils puis je te dis ok t'sais tu démarres avec ça ouais t'sais tu vas et Colin tu vas travailler encore plus fort t'sais tu comprends fait que moi c'est un peu même que j'ai j'ai évolué en tant que pilote c'est de faire le plus possible avec les moins bons outils fait que maintenant que je suis rendu à je trouve ça comme histoire man parce que c'est un peu ça genre on dirait que dans la vie c'est souvent ça ouais t'sais là tu parles de chars mais t'sais on peut parler de musique on peut parler de whatever t'arrives t'es dans un vieux studio de marde mais Christ ta musique est bonne et ça passe pis là tu me parles t'sais je trouve ça je trouve ça hot man c'est inspirant pareil là aujourd'hui t'es rendu si tu gagnes des tournois au Canada pis toi tu fais 5000 piastres je suis riche man ça roule t'en parles non non mais ok mais mettons quand tu dis t'as Sylvia Sylvia c'est ça le chant ouais c'est une Nissan 246 c'est Nissan ok ouais exact moi je savais pas j'étais comme Sylvia c'est une Nissan mais le modèle c'est une Sylvia pis c'est comme la génération S14 pis ça quand t'as pogné ça c'est tu l'as acheté de ta poche c'est une Nissan qui t'a approché c'est non dans le fond c'est comme toutes des voitures qui sont un petit peu plus vieilles parce que c'est des plateformes qui sont réputées pour la drift fait que t'sais c'est pas des voitures qui sortent du concessionnaire fait qu'on a acheté ça comme use là si tu veux pis de là tu pars avec un châssis que tu rebâtis de A à Z fait que tu fais la cage dedans tu mets ton moteur de ton choix dedans tu mets tes kits d'angle t'sais y'a plus rien dans la voiture qui est d'origine tout est mais pourquoi vous choisissez ce modèle-là par exemple parce que c'est un modèle qui est réputé dans le monde pour ça fait qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont développé des pièces de performance pour cette voiture-là ok pis ces personnes-là qui décident de créer des pièces pour un modèle en particulier sur quoi ils se basent pour décider que ça va être ce modèle-là c'est-tu ou c'est la communauté de drift qui part de vraiment t'sais des débuts de la drift fait que les années 2000 les débuts des années 2000 fait que la drift a commencé ça fait pas longtemps la drift ça fait juste 2000 c'est ça que dans le temps il y avait les Uji au Japon qui ont parti ça genre dans les années 80 mais t'sais comme la popularité la compétition de drift début des années 2000 ok fait que c'est pour ça que souvent les modèles japonais sont plus exactement parce qu'ils ont commencé ça au Japon ça fait longtemps exactement ok c'était populaire est-ce que les drifteurs aujourd'hui les japonais sont encore forts ou ils se sont fait un peu ils se sont fait un peu dépasser mais ils ont gardé tout le temps leur essence qui est comme le style eux autres fait qu'ils sont plus basés sur le style aller drifter avec les chums que ça soit vraiment basé sur le look de la voiture versus nous en Amérique qu'on est rendu plus gros moteur plus de vitesse plus de grille c'est vraiment la performance puis c'est big go big ouais exactement go big ou go home ou le American Dream c'est ça faut que ça soit huge faut que ça soit fou faut que ça soit les plus forts ouais c'est ça puis mettons je te parle de rallye mettons dans le rallye j'ai le visuel moi en tant que gars qui connait rien on dirait qu'il y a un peu de drift là-dedans le rallye t'as-tu déjà t'étillé l'esprit de te dire peut-être que le rallye ça serait cool les plats de rallye j'y respecte à 100% moi je trouve ça complètement débile quand je regarde ça ils sont un petit peu plus failés même que je te dirais qu'un plat de drift parce que nous on fait ça sur une piste fermée un circuit qui est contrôlé il n'y a pas d'arbre il n'y a rien qui va arriver un plat de rallye il y a du monde moi je respecte même les photographes qui sont là t'es un malade le char il arrive je ne sais pas quelle vitesse les fans de rallye en Europe sont fous ils sont aussi fous que les pilotes tu vois des vidéos le gars de rallye il passe à 170 tu as les fans qui sont là qui font comme les murs je ne comprends pas je ne comprends pas je suis comme tu veux mourir je ne comprends pas mais ça ne t'a jamais attiré parce que t'étais comme ça c'est un niveau tu as perdu une note c'est un peu plus failé je me suis dit c'est sur un environnement qui n'est pas assez contrôlé c'est comme dans la nature un peu partout puis moi j'arrive d'un endroit parce qu'on est tout le temps sur une piste de course on dirait que ce n'était pas naturel pour moi d'aller faire du rallye tu comprends j'ai été élevé sur une piste de course ma première job c'était instructeur sur une piste de course j'ai fait ça toute ma vie est-ce que est-ce que des fois c'est sûr que oui mais par exemple tu t'en vas à Oklahoma pas Oklahoma excuse-moi tu t'en vas à Rhode Atlanta ouais ça tu t'en vas mettons est-ce que tu connais chacune des pistes ben là Rhode Atlanta ça va être la première fois que je la fais cette année parce que c'est la première fois que le championnat y va là pour ma catégorie mais les autres courses les autres pistes j'y connais quand même bien j'ai roulé en 2021 puis 2022 là-bas puis sinon quand c'est des nouvelles pistes on a des simulateurs donc on peut se pratiquer sur des simulateurs avec la réalité virtuelle on est rendu là on est rendu là ok parce que ça je me disais je me disais il me semble que tu dois avoir un désavantage étant donné que c'est la première fois que tu la courses versus des gars qui font ça au stage même si on a un simulateur on a quand même un désavantage dans le sens que c'est la première fois que je vais vivre en vrai cette pistes pour m'adapter à une piste puis une voiture tu comprends est-ce que tu t'adaptes quasiment à sa piste ouais 100% c'est pour ça que c'est pas vraiment quelque chose qui me stresse je sais que je vais arriver là puis mon premier tour de pratique ça va être tout de suite l'adaptation je vais tout de suite analyser tout ce qui se passe puis deuxième tour je vais être performant c'est le but c'est fucké parce qu'il y a beaucoup d'aspect mental aussi dans ce sport-là ça a l'air d'être quasiment 50-50 ouais exact ton niveau de réaction tu te lâches aussi t'as beau avoir la meilleure voiture si t'as pas le mental qui est là c'est sûr que tu gagneras pas versus que si t'as pas la meilleure voiture bien que t'as ton mental à 100% t'as plus de chances de gagner je dirais que le mental joue plus un rôle important tu comprends je t'imagine quasiment avec genre une longue couette comme les avatars puis là tu t'embarques sur ton char là c'est comme oh ouais on a une connexion c'est un peu ça à quelque part je l'ai jamais vu de même mais vraiment là ça fait du sens c'est un peu ça genre on dirait j'ai comme j'ai eu cet imaginaire mais moi en tout cas je trouve ça impressionnant man pour vrai pour vrai pour vrai que tu connais ta clavature c'est vrai ça c'est sûr c'est vrai puis j'imagine que mettons le fait d'avoir ta Sylvia que tu connais mettons je te crisse ok qu'est-ce qui est le plus désavantageux est-ce que c'est d'avoir mettons un esti de crisse de bon char que comme tu sais qu'il est super performant il est en parfait état tout sur une piste mais c'est nouveau et tu l'as jamais utilisé sur une piste que tu connais bien ou ton char que tu connais full bien sur une piste que tu connais pas mon char que je connais full bien ouais parce que il y a vraiment quelque chose entre toi puis le véhicule que tu sens j'imagine t'es pas automatique non on parle de là mais non je suis pas automatique mais ouais effectivement c'est bon quand tu roules sur l'autoroute es-tu automatique ? chez mon pick-up je suis automatique il y a pas de pick-up ? ben oui il y a des pick-up des modèles un petit peu plus anciens ça te fait-tu chier d'avoir un automatique ou tu t'en crisses ? non c'est le moment où t'es comme correct honnêtement sur la route j'ai eu ma passe comme tout le monde à 16-17 moi j'étais à vélo à 16-17 ok en tout cas quand j'ai eu ma voiture puis j'ai eu mon permis c'est-tu qu'on a pas eu la même enfance lui était dans un char dans des karting ici il était à 14 ans en Europe en train de se battre contre des estides d'affaires de fous moi j'étais à vélo puis j'ai eu mon premier char à 26 on est pas sur la même affaire ah c'est bon ça mais ouais ça on a toute une petite passe qu'on voulait quand on voulait vite dans la rue mais maintenant tu sais je veux pas tu développes la maturité tu as le sens de la responsabilité fait que quand je roule dans la rue c'est avec le pick-up puis ça va c'est bien relax ouais ça va relax ça va tranquille ça va slow-mo t'écoutes ta musique t'écoutes les podcasts à Damo ah ouais t'écoutes la pub yeah right dans le fond il écoute sous-écoute non-stop c'est bon ça je te niaise mais non mais tu sais c'est parce que j'étais comme c'est vrai qu'on a vraiment pas eu ça c'est pour ça je trouvais ça intéressant de t'inviter parce que je suis zéro char mais zéro, zéro zéro puis une barre mais je trouve ça intéressant parce que je trouve comme je te disais je trouve le côté mental de la course vraiment intéressant c'est comme n'importe quelle crise de sport je veux dire il faut que tu sois en forme il faut que tu sois bien allumé il faut que tu sois focus il y a un autre niveau parce que si tu manques tu peux te tuer ouais tu peux te tuer puis tu peux se craper ta voiture puis ça peut te coûter bien des bidous pour l'autre gars aussi tu peux te tuer quelqu'un ouais exactement c'est vraiment c'est vraiment intense à ce niveau là puis c'est un type de course où on est rendu à un niveau que tu peux pas te permettre une erreur tu fais une erreur puis la fin de semaine est finie fait que le niveau de stress le niveau de stress le niveau de pression le niveau de tu sais de gens que tu sais qui te regardent puis qui relient ils sont comme on se fie sur toi même ton équipe en arrière ton Frank qui est en haut en tour qui parle tu veux pas le décevoir on est là ensemble t'as beau dire quand tu perds les gars je m'excuse puis c'est comme c'est pareil man on est là pour toi mais tu sais que t'es déçu parce que moi je me déçu est-ce que tu penses que d'avoir perdu à Oklahoma ça te level up à ce niveau là est-ce que t'avais ton équipe à Oklahoma est-ce que t'avais Frank ou Frank était là mais tu sais j'avais la moitié de mon équipe pour essayer de sauver des coups puis leur équipe là-bas il y avait leur staff donc tu sais moi je me suis dit wow je vais sauver des coups tu sais monétaire ça va être avantageux finalement si tu y vas à moitié vas-y pas c'est-tu que ça a dû te faire chier ça ah ah quand même c'est quoi mettons un exemple de quelque chose qui a lâché que t'étais comme c'est quoi première course on arrive moteur va mal en pratique je suis comme le moteur va pas tant bien tu sais les gars je tiens le tuner check ça le tuner de là-bas qualification je qualifie sur 7 cylindres au lieu de 8 cylindres il y a un cylindre qui va pas bien ça marche pas fait que là le char il vit tout rond tout bizarre ça ça fait quoi quand mettons il y a un cylindre qui lâche tu as peur du horse power tu as peur du horse power fait que t'as pas autant de puissance pas autant de grip fait que t'as pas autant de vitesse sur la piste fait que déjà là t'es pas aussi constant pis ça sonne vraiment mal le commentateur la première fois qu'il a dit c'est oh that's a weird sound je me rappelle du moment mon gars on était à Orlando en Floride on fait la signature des pilotes fait que t'sais là on est là sur nos petites tables avec nos postures on signe des autographes t'sais pis là t'as mon fring qui arrive pis c'est rare qu'il me regarde avec cette face-là mais il me regarde avec des oeufs bien sérieux pis il dit on a un problème combien de temps là je suis comme Chris on est dans la signature des pilotes tu me laisses tu finir non non il dit combien de temps j'ai le coeur quand ça me bâche qu'est-ce qu'il se passe je pense que le moteur est sauté j'ai comme arrête le moteur est sauté carrément finalement l'affaire du 7ème cylindre le 8ème cylindre qui marchait pas les gars ils ont juste voulu réchauffer la voiture dans les pits avant d'aller pour la compétition qui était après la signature des pilotes le moteur a sauté le moteur a saisi ils ont fait sauter le moteur ouais fait que là un bloc là direct là fait que déjà là ce que je pensais sauver comme argent on l'a tout de suite perdu un bloc à 30-40 000 fait que déjà là tu sais ça marche pas deuxième course on arrive avec un autre moteur je sais pas qu'il y a un trou attends mais ta première course tu l'as juste pas faite ouais perdu fait que direct qualifié comme 3ème abandonné perdu t'étais qualifié en 3ème position même avec un cylindre de moins même avec un cylindre de moins ouais c'est ça mais les commentateurs devaient le savoir voir à quelque part ils devaient se dire poor guy man moi juste tout le temps dans 10 ans t'auras bien beau avoir fini 2ème personne va se rappeler du 2ème c'est un chien un peu à dire excuse moi Sandrick c'est une joke c'est une joke my man my man non c'est mon boy c'est mon boy en plus il va rire tu sais fait que ça reste que c'est ça t'as bien beau dire j'étais bon non regarde t'as perdu man pis va-t'en chez vous c'est fou pareil c'est vrai 2ème course après ça power steering attends mais la 2ème course étant donné que t'as abandonné la 3ème là tu te plaçais pas 3ème là t'étais placé ouais c'est ça j'étais loin dans le championnat déjà là ça partait comme l'année vraiment pas bien pis là le reste de l'année il y a pas une course que ça a bien été il y a toujours eu quelque chose power steering à un moment donné elle allait plus bien à un moment donné c'était c'était quoi c'était le power steering on a eu 2 courses que ça a pas bien marché la 3ème course là on a réussi à réparer le power steering tout le kit là finalement la valise était mal fixée fait que la valise elle a partie dans le vent le gars qui compétitionnait contre moi c'est tellement ghetto ça le gars qui compétitionnait contre moi je l'ai sorti les juges ont voté comme un ton j'étais en top 16 fait que j'avais passé le top 32 top 16 je bats le gars je m'en vais en top 8 final là je suis au Utah on est à Salt Lake City genre 40h de route de la maison le gars il lève un protet fait que là ça c'est genre tu remplis un formulaire tu lèves un protet contre moi il dit sa valise elle a ouvert elle a flapoté dans le vent fait que ça c'est illégal fait que là ils ont fait t'as bien raison fait que t'as mis la mère du qualifié aïe aïe man ça c'est vrai et puis c'est ghetto là pour que ta valise elle lâche là t'as pas checké c'est parce que l'affaire c'est que notre voiture tout le body il est en carbone Kevlar au complet fait qu'il est en carbone pour que ça soit léger puis en mélange avec du Kevlar parce que le Kevlar c'est ce qu'ils prennent comme pour les gelets pare-balles pis tout là c'est super solide fait que ça fait que tu peux encaisser des coups mais ça c'est ultra flexible fait que quand la valise ben elle a flexé pis elle pognait dans le vent pis elle flapotait de même fait que l'autre goutte qui était en arrière de toi il était comme Chris elle va peut-être me lâcher dans la face lui il a commencé à dire ça c'est exact c'est que disqualifié mais au final de ce que je comprends c'est que ça allait quand même bien actually dans le sens ta drive ton drive il allait bien non mais je parle de toi dans ta tête la sphémentale la sphémentale tout était là ça a été rough comme saison très rough sur le mental mais la seconde où t'étais dans t'avais ton mindset pis tu roulais tout allait bien je pense que le minding cette saison-là c'était donnez-moi un char qui roule pis je vais aller gagner mais à chaque fois on était pas capable de donner un char qui roulait hey man en tout cas je pense que 2024 ça va être une bonne année je pense vraiment que ça va être une bonne année surtout que tu fais des bains de glace à tous les jours ouais c'est ça tu vas être mind des red il va faire 95 pas de stress exact il va se brûler les avant-bras c'est vrai c'est quoi un équipement genre de ton suit fait que j'ai une combinaison 3 layers fait sur mesure au complet quand tu dis 3 layers c'est quoi ça genre hydrofeuge hermofuge je sais pas quoi je veux pas dire n'importe quoi mais anti-feu anti-scrash pis tout le kit c'est chaud pis en plus ça c'est chaud pis en plus il fait 90 dans le show ouais c'est ça c'est vraiment chaud pis après ça t'as le hands device qui ça t'empêche de te casser le cou si t'as un accident il y a le casque après ça t'as les ceintures 6 points qui t'attachent au complet dans l'auto fait que t'es vraiment il faut pas que tu sois claustrophobe t'es trappé là tu es claustrophobe en plus c'est ça je te mentirais pas on a quand même un petit quelque chose de cool c'est que j'ai ce qu'on appelle un cool suit fait que quand j'arrive dans le char pis je suis trappé je plug deux roses qui sortent genre de ma poche un ton de ta poche un ton de en avant je plug ça pis j'ai de la glace qui me circule dans le corps comme dans le souffle de la glace ouais fait que ça m'allume pendant que tu roules tu comprends pis genre c'est pas toi qui décide quand quand je la mets à on ou à off fait qu'il y a comme une glacelle des fois ça doit être Christ t'es en train de conduire t'es ben non mais c'est la main à on dès que tu parles ok ok ça roule non stop ouais parce qu'il fait tellement chaud là-dedans tu veux ça rentre tout le temps fait que là il y a comme de l'eau glacée qui te passe dans le dans le corps complet mais elle est pas glacée longtemps à guess ça dure ça dure un avant-midi fait qu'un ton on la change une fois par jour ok mais ce que je veux dire c'est que t'as pas fret c'est surprenant c'est surprenant parce que t'sais t'sais dans une t'sais t'sais il fait genre 30 degrés dehors pis là dans le char ça brûle les essuliers ils fondent ils fondent sur le plancher tellement que ça brûle c'est sérieux fait que là t'sais tu rentres là-dedans pis là tu te sens tout comme engourdi tu te sens désir tu mets la souche à on mon gars ça t'allume là là t'es comme ok je suis prête les gars t'sais c'est comme ça te remet l'esprit à on c'est comme c'est comme c'est que ça a l'air genre on dirait que tu m'en parles pis genre j'imagine pis là tu pars le moteur le moteur qui fait un bruit d'enfer t'es là même pis là tu te geles t'es allumé raide il fait comme 90 mais t'es gelé là toi ton gars qui est comme test test là tu l'entends dans tes oreilles t'es-tu prête mon boy je suis prête le moteur doit shaker ça doit être quelque chose comme feeling c'est tout qu'un feeling pis je pense c'est pour ça que j'en reviens tout le temps pis je suis là résilient prêt à prendre des coups prêt à perdre pis prêt à évoquer c'est ce feeling que tu ferais tout pour ce feeling là c'est quoi le plus beau feeling c'est-tu le feeling de genre quand tu pars le moteur tu fais ci tu pars pour ça ou c'est après ta course que t'es comme j'aimerais te dire que c'est ça mais la réalité c'est que je suis tellement un gars compétitif que je fais tout ça pour le feeling de gagne ah ouais ça c'est ta feeling là c'est quelque chose quand tu sais t'es quand même tu regardes les autres un peu de haut sans les regarder de haut mais genre humblement mais t'es comme je vous ai pété mais tabarnak good job man vous êtes tout fort mais je suis juste meilleur t'es pas cocky mais t'sais dans le sens où en dedans de toi le steam pis tout ça doit être c'est le feeling là t'sais c'est comme t'es comme astimène je l'ai faite t'sais toute la sueur toutes les heures passées mon gars toute la route qu'on a faite l'investissement de ton temps de ta vie ben j'ai prouvé c'est comme quand tu passes le tunnel genre tu revois ta vie peut-être défiler t'es comme yeah man la dernière année tu vois tous les petits moments de merde que t'ennais ton char que t'as travaillé sur de quoi tu t'es blessé en gossant sur le char tu t'es brûlé t'as perdu c'est l'émotif quand on gagne parce que l'équipe avec qui je roule ils mettent autant d'efforts c'est comme j'ai gagné pour nous autres les gars on a gagné pour nous autres on l'a eu on l'a fait ça réussit vous êtes combien 4 dans l'équipe on est 7 en tout ok c'est qui les gars c'est en général tous des chums que j'ai eu pis des chums que je me suis fait avec le temps on va dire Mike lui sa spécialité c'était la fab lui c'est un soutenir professionnel ben là lui je sais que c'est le meilleur ben lui il vient en course avec nous autres après c'est Frank lui il me parle dans l'oreille c'est quoi que ça prend comme pour être Frank je veux dire ce que tu me dis il me parle dans l'oreille qu'est-ce qu'il dit il me parle dans le cas parce que il me parle dans le casse il me parle dans le casse en vrai en vrai mais c'est parce que Frank First on a une bonne relation je sais comment il sait quand mon tempérament il est il sait que je suis pas un pilote qu'il va faire que tu te dises ok Tommy donne la pression vas-y roule plus vite fâche-toi parce que je suis déjà fâché dans mon casse il sait lui ça va être plus ok mon Tom aime-toi c'est correct tu comprends il sait que tu es déjà fâché il y en a il faut que tu t'allumes un peu mon gars je suis dans le char je suis prêt à scraper le char s'il faut pour battre le gars tu comprends ok ok tu es un calice de craquer ouais vraiment dans le fond tu es un gars de rallye qui s'est ramassé c'est ça que le monde aime de mon style de pilotage c'est drôle parce que en plus tu es tellement smooth dans la vie ouais ouais vraiment smooth posé et tu sais justement pas hier soir j'ai eu un meeting avec D&D Performance qui est une compagnie américaine et on a signé un deal pour cette année première fois ouh exclusivité exclusivité ça s'est pensé hier soir c'est réglé c'est quoi ça c'est une compagnie qui fait des bancs de course des ceintures de course volants de course des produits pour les voitures de course intérieures puis c'est ça qu'ils m'ont dit ça fait une couple d'années qu'on te voit rouler puis ce qui nous impressionne le plus c'est ton style de pilotage quand tu fais des runs de Calif puis on te voit rouler on te dirait que tu mets la voiture comme à la limite de ce que tu peux faire puis tu dis t'es tellement t'as tellement de commitment que c'est impressionnant d'avoir rouler dans le fond t'es comme le top gun du drift écoute un peu ça non mais moi je te verrais moi je connais pas les autres je dirais de la merde si je disais que je suivais ça vraiment à fond mais à t'écouter parler je suis comme ok c'est le Christ de craquer de la gang j'ai évolué pour être le plus me perfectionner le plus possible là cette année c'est cool je suis champion canadien mais je suis pas encore j'ai pas gagné le formula drift je suis pas le meilleur au monde mais c'est sûr que dans ma tête moi je vais être capable de me rendre le plus haut possible puis c'est le cas que ma blonde elle me dit souvent elle dit dans le temps quand tu commençais tu me disais j'aimerais ça juste gagner le pro amateur je vais être content chaque chose après ça puis tu sais je disais souvent parce que tu sais c'est dur sur un couple c'est dur sur tout ouais c'est ça parce que tu me dis ça puis ça a l'air de faire longtemps que t'es avec ta blonde ouais quand même c'est quand même un gros tu sais c'est comme bien des épreuves fait que tu sais à chaque fois je suis comme ah je veux faire ça après ça je vais être correct je vais être content ça arrive jamais ça arrive jamais j'ai gagné le pro je me dis ok je vais en faire pro là je veux gagner le pro là je veux aller au US non y'a personne qui va au US tu peux pas aller là-bas c'est les bigs c'est le gros budget bravo je veux le faire je l'ai fait j'ai gagné mon Canadien je vais aller regagner je vais essayer de gagner les US fait que c'est comme je me limite pas puis je pense que c'est ça qui fait qu'elle m'a emmené mais c'est ton côté compétiteur qui est clairement genre allumé bien raide compétiteur puis entrepreneur je te dirais parce que c'est quasiment comme rouler une business il faut que tu t'entretiennes les commandes tu le sais t'es freelance c'est ta business t'as mis le maire c'est ta business même si t'avais la plus belle voix ou les plus belles les plus belles chansons si tu pars comme une merde puis tu promouvois pas le PR le marketing t'auras pas t'sais ta pub que tu veux tu comprends fait que c'est un peu ça t'sais là en off-season on gère les commanditaires on gère l'équipe on gère le championnat pour que toi tu se coordonnes puis que ça roule bien mais quand tu dis qu'il y a pas de Canadiens qui font ça t'es un des rares Canadiens qui s'en va dans cette compétition là dans le fond ouais parce que le Fumland Drift US c'est vraiment exclusif comme championnat puis pour aller là même si t'as bien de l'argent tu pourras pas y aller fait qu'il y a bien des gars qui sont riches puis tu dis ah moi je veux y aller tu peux pas y aller pour y aller faut que tu gagnes ta licence faut que tu gagnes ton droit pour aller rouler au Fumland Drift pour ce faire tu gagnes une course qui est homologuée avec ce championnat là ok que j'ai gagné en 2021 fait que c'est là que j'ai dit on y va sacre vraiment c'est quand même props mon gars man cheers thanks fucking insane man fait que tiens en ce moment il y a moi puis il y a Jaden le jeune que j'ai appelé tantôt qu'il a eu sa licence pour aller là il a réussi à avoir sa licence fait qu'on est deux on est deux Canadiens en ce moment qui ont leur licence pour aller au FD c'est que c'est hot hé je vais prendre une pause je vais aller me tirer une piste mais tabarnak hé on est en combien de temps c'est bon man ouais je vais me tirer une piste hé man j'en ai debout je sais pas combien de temps ah c'est vrai j'en ai debout ce qui arrive c'est que ce que je trouvais intéressant j'ai en train de me tirer une piste puis j'étais comme c'est que c'est hot parce que c'est rare que mettons souvent je parle avec du monde puis on parle de on parle de tout et de rien mais là avec toi on a vraiment parlé du sujet de fond en compte puis je trouve ça hot parce que c'est rare on dirait que des fois je déroge mais là je suis fucking into it je trouve ça vraiment nice parlant de tout ça anecdote mettons parce qu'il me semble que en mon temps tu m'as dit hé il me semble qu'il y a de quoi que je pourrais te compter à Saint-Louis non c'était vraiment c'était vraiment drôle parce que tu sais quand on voyage on voyage un peu partout puis tu sais c'est pas des c'est pas des places qu'on connait tant que ça fait que première année qu'on arrive à Saint-Louis au Missouri tu sais moi je paye les hôtels je paye tout fait que je vais pas tout le temps avec l'hôtel le plus luxueux tu comprends fait que là je suis comme ah l'hôtel a un olivien ça a l'air beau c'est correct je clique là dessus je pense que ça mon gars on s'est ramassé dans la place legit là c'est un fact là c'est la ville la plus dangereuse des États-Unis t'es-tu sérieux on s'est ramassé dans le East East Saint-Louis c'est genre une ville où le taux de homicide est 20 fois plus élevé que la moyenne nationale de tout ouais fait que là tu sais moi je suis comme ah les gars là c'est correct si on se cherche pas de trouble on aura pas de trouble c'est vrai les gars là fait que là on arrive avec le gros pick up genre 5 blindes dans un truck le truck à genre 100 000$ on arrive là on se parque là il y a comme des barbellos autour de l'hôtel c'est un peu weird je suis comme les gars arrêtez de gosser rentre dans l'hôtel c'est relax ouais c'est ça rentre dans l'hôtel il y a du sang il y a du sang comme de splasher sur les murs ouais non 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 je te jure j'exagère même pas il y a du sang de splasher dans l'entrée ouais genre un peu sur la douillette pis comme sur le mur fait que là on est là on regarde ça comment ça s'est fait shooter c'est comme ça a pas le sens fait que là ok je suis comme ok on va changer de chambre je m'envoie la fille en bas je fais la chambre en anglais la chambre elle a du sang même pas même pas genre oh sorry ah tu veux une autre chambre ben ouais s'il te plaît tu me donnes une autre chambre j'arrive dans l'autre chambre pis là je suis comme bon ok il y a pas de sang dans celle-là c'est quand même chill fait que là je suis comme peut-être on va aller chercher une bière les gars pour se relaxer fait que là on cherche un liquor store pis là à ce moment-là de voir mon chambre Frank lui il est comme les gars genre vous êtes bien smart mais moi je reste dans la chambre genre je vous trosse pas c'est un quartier sketch ici fait que là je suis comme astic vous êtes des momones les gars finalement on se pointe dans le dentantre de cette place-là qui est East Saint-Louis qu'on savait vraiment pas que c'était ça finalement il y a juste juste de ça des personnes de couleur pis c'est c'est bien correct mais c'est un quartier tu vois tout de suite que c'est tu veux pas tu sais tout le monde nous regarde tout le monde regarde le speak up man avec les 5 blancs becs là-dedans pis là j'ai mon dans ce temps-là j'avais mon commande star qui nous finançait pas mal pis c'est un petit peu plus genre 45 ans pis là lui il voit ça aller pis on arrive au liquor store c'est un tu veux pas t'arrêter c'est un 4 par 8 peinturé liquor store man légit là je suis comme hey là gang tu sais vous êtes vraiment les gars vous exagérez je viens pour sortir lui il me penne par le collet il me rentre dans le truc il me dit big tu sors pas de ce truc-là il me dit je vais en crisse je peins l'hôtel on s'en va à un autre hôtel on décoré finalement Frank est avec vous autres au final non 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 ça c'était c'était Marc-André qui est un petit peu plus vieux qui était mon comme un chef d'équipe lui il était comme non 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 tu sors pas tu vas te faire shot il y a des limites c'est sûr que tu te fais shot fait là je suis comme ah stuc les gars on est pas dans un film vous exagérez finalement fait là on change d'hôtel les gars sont comme ok gros c'est trop sketch on s'en va à un autre hôtel on arrive à l'autre hôtel encore dans le east non 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 on est même plus dans ce secteur-là on est rendu ailleurs complètement puis là Marc-André justement il disait à la fille on était à tel hôtel il avait tout ça à ses murs la fille elle a les gros yeux ronds elle regarde elle est comme qu'est-ce que vous faisiez dans ce secteur-là elle dit personne va là genre tu peux pas aller là je suis comme ah man what qu'est-ce que ça s'est passé le taux des cas finalement c'est peut-être vrai là j'ai compagné un deux minutes dans les trois sur le gogol genre le taux de criminalité est énorme le monde se promène avec genre des guns puis ça dit qu'il y a comme une maison sur trois qui est abandonnée fait que c'est les gangs de rue qui ont pris genre la possession de ce quartier-là je le jure man aller voir en ligne c'est genre ça fait peur toi t'étais là moi j'étais là puis j'étais juste comme ah les gars là c'est pas grave mais tu sais la photo qu'ils mettent de Holiday Inn c'est une chaîne c'est genre un Holiday Inn mais c'est plus de la chaîne quand on est arrivé là c'était pas peur tout ça ça appartenait plus à Holiday Inn non c'est ça ça appartenait à genre Brooke c'était l'anecdote la plus wild encore aujourd'hui on en reparle les gars parce que tu sais quand je suis comme ok on boucle l'hôtel on va à telle place laisse Marc-André bouquer c'est petit fucké on va sauver Vincent pour se faire tuer fuck that ouais exact man hey man je savais pas ça mais je me souviens que je me suis arrêté moi c'était à Atlanta je pense Atlanta aussi là puis moi en plus c'est un peu comme mais non les gars c'est correct puis moi j'étais un peu pire dans le sens où genre je suis allé dans les bars j'étais là tu y as été dedans puis tu sais moi je suis là le funny guy canadien tout gentil blanc tout j'ai fini par revirer de bar un moment donné j'ai fait ouais je pense qu'on va y aller parce que là un moment donné j'ai senti moi-même qui est comme full insouciant un moment donné j'ai fait le 2-3 regard qui me regardait puis j'étais comme je pense qu'on est les prochains à se faire jump on va y aller on se pousse on se pousse prendre le premier taxi même le taxi je lui faisais pas confiance j'étais j'ai comme là on était rentré dans l'hôtel puis il y avait la petite cave parce que moi puis lui moi puis un de mes boys similaire insouciant avec les deux full souciants genre qui capotent on était les deux mais non puis il y avait comme pas le choix on est les deux on est les deux fuckés puis au final ils veulent pas se ramasser tout seuls ces deux-là ils préfèrent être avec moi parce que je suis un peu fucké aussi il était comme ok puis là on s'en va à l'hôtel puis là le boy qui était avec nous autres Jay petit Jay man il commence à cruiser une fille dans l'hôtel man une femme de couleur puis là il était vraiment fine il était vraiment cute tout puis à un moment donné on fait le lien il y avait clairement une chambre à côté que c'était comme les pimples oh my god puis là il regardait Jay man puis là c'était pas beau puis là le Jay il voulait il était rendu pas mal collé avec la fille puis là moi j'étais comme ouais man je m'en vais dans ma chambre on avait deux chambres j'étais allé à l'autre chambre puis là puis à chaque fois que je sortais de la chambre pour aller à la mienne je voyais juste deux gros dudes qui étaient à côté qui regardaient tout ce qui se passait qui nous fixaient puis j'étais comme ouais je vais aller me coucher moi man ok Jay Jay go 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 non non c'est correct il est resté avec les deux filles dans la chambre puis là je sais pas comment il a fait pour s'en sortir je croyais que faudrait qu'il aurait fallu qu'il soit là pour expliquer sa vision sa version des faits mais moi pas mal sûr qu'il a sorti un petit brun ou quelque chose après pas mal sûr quand il a compris la game qui était il nous a dit que non moi je suis pas mal sûr qu'à un moment donné il a fini par dropper je pense qu'il a fini par dropper de quoi non non les filles étaient down sur moi ouais les gars aussi étaient bien bien down qu'ils soient down sur toi puis que tu payes c'était weird mais j'avoue que c'est là que je réalise que c'est smooth au Québec on arrive tellement d'un milieu où est-ce qu'on est bien tout le monde peut se parler tu dis allô à un gars dans la rue puis il va souvent te dire allô même si c'est un gangster il y a quand même un certain respect tu vas parler avec un moteur il va pas te regarder croche puis te vouloir te tabasser parce que tu demandes un hey what's up t'es un petit peu comme déconnecté de cette réalité là c'est pas notre réalité c'est juste pas ça c'est plus chaleureux ici c'est pas froid là bas tu le sens tu le sens que tu te déronges assez vite tu le sens que t'es fixé tu le sens qu'il y a un risque mais que tu le sens genre c'est weird c'est pas quelque chose que je suis habitué de vivre tu peux le vivre ici aussi un peu mais vraiment jamais à ce niveau là en plus là bas ils ont des guns après ça je fais des petites recherches les gars ont fait des recherches puis il est comme un blogueur qui s'était pointé dans cette place là pour genre on va aller expérimenter le monde ça promène vraiment dans certaines places avec leurs guns la découverte c'est comme si c'est eux qui mènent la place puis ce qu'on a vu dans un genre de vidéo c'est qu'ils ont enlevé les adresses il y a comme plus d'adresses sur les maisons c'est rendu comme un peu comme on veut dire les réserves indiennes ils n'ont pas d'adresse ben là bas c'était ça genre t'avais le hold-in que lui avait son adresse mais les maisons autour il n'y avait pas d'adresse c'est pour ça qu'ils disaient que c'était vraiment sketch vraiment vraiment sketch donc là j'ai compris cette journée là qu'essayez de sauver 20$ sur une chambre de beauté ça ne vaut pas la peine c'est fucké pareil que tu aies vécu ça on disait que dans ma tête tu ne fais pas partie de ce qu'un courseur vit exactement je trouvais ça tellement comme mais t'as réalisé une autre réalité t'étais comme wow man c'est fuck top puis toi en plus tout le long mais non on se caracte les gars le bon keb t'as la grosse piste de course mon gars avec les estrades il y a 20 000 personnes le hindi car c'est big 20 minutes plus loin paf t'arrives dans un autre monde c'est fucké pareil vraiment c'est-tu que j'ai pas le goût d'aller dans East Saint-Louis maintenant man je vais aller faire mes recherches c'est sûr je vais aller faire mes recherches je ne sais pas si on va pouvoir clipper ça puis avoir des petits des petits des petits vidéos ou whatever des petits snippets puis d'ailleurs en parlant de vidéos j'aimerais ça que tu nous envoies envoie-moi une bundle de vidéos si t'as deux minutes me demander floup floup drop ça dans un dropbox je pense qu'on va peut-être en plugger pendant les clips ça va être le fun puis il faut que je vienne faire un 3 minutes dans l'eau glacée de ta rivière ça ça serait drôle ça puis voir ton char que tu juste être dans le char partir le moteur j'aimerais ça vivre ça une fois parce que je pense que c'est ça quand tu t'es rencontré Icar c'était pas ton char non c'est ça plus qu'on en parle plus que je me rappelle que c'était vraiment Icar que t'avais invité il me semble qu'il y avait un char exotique c'était un char genre c'était comme une Ferrari ou une Lamborghini qui était la mode puis moi je commençais puis je me rappelle que je travaillais vraiment pour Icar parce que je retournais voir parce que justement je me demandais je retournais voir les stories puis j'ai vu que je portais comme l'uniforme Icar c'était comme pas mes voitures de drift c'est ça parce que sinon je m'en serais souvenu no joke parce que t'as pas fait tant de t'as pas fait de drift il me semble il me semble que c'était vraiment tu roulais juste vite il me semble que c'était ça il me semble que c'était juste que wow c'est quand même hot comme job conduire des chars exotiques de même pour vrai j'ai été vraiment choyé de réussir à trouver ce genre de job de même j'avais 15 ans puis mon père j'avais pas de char j'avais pas de permis dans le fond fait que mon père il m'amenait à job j'ai rendu à job ben là j'ai embarqué dans un lambo ferrari passager tellement ridicule le boss était comme si le monsieur il te demande t'as quel âge au moins que t'as 17 sans avoir de la crédibilité le petit jeune il me dit c'est ça qui est drôle c'est ton père qui te drop parce que tu peux pas conduire c'est toi qui s'en vas apprendre au monde à conduire des ferrari ça a pas rapport c'est tellement weird ta réalité niveau véhicule niveau moteur est pas normale t'as vécu des shit vraiment hot mettons est-ce que t'as des jouets aussi j'appelle ça de même parce que les gars qui ont des chars souvent ils appellent ça leur jouet des bébelles genre un bateau t'as peut-être pas de bateau toi je suis au bord de l'eau j'ai ma petite chaleau pour aller pêcher mais sinon 4 roues j'ai un jet ski si doux j'ai un jet ski pour faire des flips des affaires dans le même tu sais que t'es un genre de studio mais debout mon gars c'est sport s'il vous plaît ça t'en fait comme 20 minutes puis t'es soufflé je m'amuse avec ça j'ai le CD et tout 300 HP super charge j'aime ça 300 HP c'est pas plus que mon char c'est pas full léger c'est une scène sinon j'ai plus de 4 trous parce que je suis au bord de l'eau on a pas vraiment de champs ou de forêts mais mes bébelles c'est plus mes voitures j'ai toutes mes voitures de drift pour l'académie exemple on a une petite journée pour le fun en ce moment je fais mon entraînement pour la glace j'ai une voiture qui a des tares à clous comme des gros clous agressifs tous les samedis dimanche je vais en pratiquer sur des pistes de glace est-ce que vu ton statut il faut que tu payes pareil ou le monde c'est généralement ah yo c'est ta mieux ouais en général c'est pas un seul c'est comme hey Chris Tommy vas-y esti les pattes de la galerie c'est ça viens rouler avec nous autres viens faire du tandem parce que le monde veut pas c'est quand même cool parce que je suis un pilote qui est constant qui fera pas d'erreurs qui va pas sur ma chemin en voiture pour rien c'est ça c'est rare que t'as l'opportunité de pouvoir faire du tandem genre for fun ouais exactement parce que ça te prend un gars qui s'est en esti comme c'est distant c'est ça 100% comme la fin de semaine passée ben samedi qu'on vient de passer j'étais allé drifter à une place pis là on avait la canette d'XPN pis j'étais quand même on va faire un vidéo nice avec le gars de drone qui filmait fait que pendant que je driftais il y a un autre gars qui est venu se coller dans ma porte pis il m'a passé de la canette d'XPN une petite gorgée non c'était fait qu'il y a une bar tabarnak est-ce que tu serais genre game mettons faire du drift à l'entour de quelqu'un genre ben ouais ouais on le fait souvent on le fait souvent ok facile c'est même pas comme hey big c'est dur aller s'ouvrir son frigidaire pis prendre une bière tu connais-tu la rentizer c'est un genre de un rent-neck ben red avec la coupe longueuil bois de la base il y a comme des vieux skidoo en tout cas lui un moment donné il était venu comme pour justement genre influenceur il était venu pis justement j'avais tourné autour de lui le gars il capotait il en revenait juste pas il était comme c'est crazy j'étais comme t'aimais ça hey man j'aimerais ça le vivre ça le plus c'est que moi c'est pas tant dur dans le sens que je pourrais mettons sortir de la voiture pis avoir une jambe à l'extérieur pis quand même tourner autour de quelqu'un pour faire des ronds on est comme si tu me dis tu fais juste tourner autour de moi je suis comme ah y'a pas de trouble on va le faire facile de même easy moi je serais stressé t'as peur de frapper le dude non ? non non ben faudrait que tu vois un peu le ben tu sais c'est comme si je te dis fais moi un pas ça mais fais moi un rap battle un slam arm tu vas me faire ok gros je te sors ça de même pis moi je suis de quoi tu sais c'est le même principe on a notre domaine vraiment mais c'est mon domaine c'est hot en tabarnak mais je pense que je vais t'appeler un moment donné on fera de quoi je sais pas quoi mais on va trouver de quoi à faire pour ça c'est tout à l'heure on ira faire notre c'est un déri on fera notre ice batman justement là c'est la fin du podcast là on va aller après ça dans le Patreon on va jaser de plus pis on va aller dans d'autres anecdotes si t'en as mais où est-ce qu'on peut aller trouver tes shit sur Instagram Youtube moi dans le fond tu sais les commentaires ils nous supportent selon un peu le reach qu'on va avoir pis tu sais si vous voulez nous donner un peu d'amour ben ça va être sur Instagram Tommy.lemmer pis Facebook Tello Drew School ça va être vraiment là tu sais commenter liker des affaires de la même moi ça m'aide vraiment beaucoup parce que allez pousser allez pousser on pousse la commu on pousse c'est ce qu'ils veulent pis de mon bord ben on met quand même du contenu assez impressionnant ben j'ai vu justement le tandem c'est guys c'est c'est quelque chose c'est hot à regarder j'espère que ce sport là est-ce que c'est encore niché ou c'est en train de blow up pas mal au Canada c'est encore niché c'est en train de blow up doucement mais au US c'est vraiment tu sais on a des 15-20 000 personnes par course qui viennent voir ça plus le live stream qu'il y a un autre 50 000 personnes qui regardent ah ouais il y a du live streaming ouais ouais exact fait que tu sais si le monde veut le voir ça cet été parce que tu sais je vais rouler au US mais tu sais c'est le formula drift pis tu peux aller voir le live stream tu le sens en direct pis on est deux canadiens fait que c'est pas trop dur à nous repérer t'as-tu la grosse la grosse j'ai une belle feuille feuille d'érable sur le toit est-tu sérieux ? ouais c'est-tu que c'est bon on rep le Canada man il faut là si vous êtes les deux seuls y'a-tu du monde d'autres pays aussi ou Mexique ouais il y a Brésil Mexique il y a des Européens il y a des Européens aussi pas mal ouais c'est le plus gros championnat dans le fond au monde fait qu'il y a du monde de partout fait que c'est comme c'est vraiment l'international c'est là que tu veux te ramasser ouais exactement fait que nous c'est cool parce qu'on peut y aller en trailer tu sais ça se fait bien les Européens ils ship leur char par bateau les Japonais les Japonais ils ship leur char par bateau ouais hey ça ça doit coûter cher tout ça pour gagner 25 000 c'est ça fallait pas pour ça fallait pas pour le cash big alright merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation mon gars puis on s'en va dans le Patreon merci encore à tout le monde qui sont abonnés au Patreon oubliez pas de supporter les invités man lui ça peut l'aider pour aller chercher un peu de bidou vous le savez il gagne 25 000 dans le top fait qu'il faut l'aider il faut pousser alright peace bon merci encore une fois merci